Une autre petite question, étoile, là ? Ah, petite question encore, petite question. Qu'est-ce qu'on a ? On a... Oh ! Avec délice et org, quel est le troisième mot qui a la particularité d'être masculin au singulier et féminin au pluriel ? Amour ! Amour ! Et bravo ! Ah ouais ? C'est quoi le nom de ces mots-là, déjà ? C'est des... Montez ! On a besoin de toi ! C'est juste des mots exceptionnels qu'on... J'avais pas eu tout. Quand ils sont... ils sont féminins, et puis quand ils sont... Je crois qu'il y a un nom pour les appeler... Non, il y a un nom, mais je ne sais plus lequel c'est. Amour, org... Amour, à trancher une bonne fois pour toutes, le pluriel. Amour, délice, org. Les échymoses, non ? Non, pas des échymoses. Les échymoses ! C'est pas ça ? Non ? Il y a quelqu'un qui dit « hémaphronyme » dans le chat. Ah, des hémaphronymes. Hermaphronyme. Hermaphronyme ? Ouais, je sais pas, là... Complètement, je dirais que le terme, c'est hermaphronyme. C'est à faire. Ok, j'en ai une. Amour, délice, org. Vas-y. Je peux pas vous dire à la référence de quel circuit, parce que sinon c'est gratuit. Sur la couverture de quel album des aventures de Tintin trouve-t-on un champignon géant aux couleurs rouges ? L'île mystérieuse ? Oui, c'est ça. Non. Non ? Non ? C'est pas l'île mystérieuse. L'île noire ? C'est pas l'île noire. Non. C'est l'étoile mystérieuse. C'est l'étoile mystérieuse. Ah putain, merde, j'ai confondu. Il est du vide. En référence à le champidrome. Bienvenue. J'en avais aucune idée. C'est trop dur les Tintins, mec. Les questions sur les Tintins, c'est trop chiant, parce qu'il y a tellement de trucs. Tintin, c'est un univers de la BD fille. C'est-à-dire qu'en gros, t'as les gens qui aiment la BD, t'as les gens qui aiment Tintin. C'est deux mondes tellement différents. Tellement durs. C'est trop fort. Petit fact intéressant. Vous savez que la Castafior est le seul personnage féminin de Tintin. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quoi son surnom à la Castafior ? Le seul, vraiment ? Non, c'est le Rossignol de Milan. C'est le Rossignol de Milan. Et en fait, les Rossignol, c'était des Castras. En fait, c'est les Rossignol à la base de Naples. Donc en fait, la Castafior... Non, c'est pas le seul, non. Il y en a d'autres aussi. Il y a Irma aussi, madame Irma. On le dit. Ah d'accord. Il y a peut-être un ou deux. En tout cas... Oui, un récurrent, je suppose. Bah non. Et en gros, le Rossignol-Milanais, voilà, c'est ça. Normalement, il y avait des Rossignol à Napolitain. C'est pour ça qu'en fait, la Castafior n'est pas une femme, mais en fait un Castras. Oh ! Ah ! Oh là 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 ! Donc en fait, il n'y a pas de femmes, en fait. Alors, Regé, on n'avait pas les femmes, ici ? Regé, euh... Oh, il avait plein d'autres... Attends, pense. C'était pas très woke. Attention, attention. On part de cette postulat-là, quoi. Ah, c'est chaud. Mission étoile. Waste bien ça, là. Voilà. Utilise bien ça, please. Oh non, le vert qui est bon. Attends, 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 mais Rive, du coup, en gros, il n'y a pas de femmes. C'est sûr, ouais. Juste nommé pour revenir dessus. Juste en fait, il n'y en a pas, en fait. Mais du coup, c'est qui, Stéphane Bourgo ? Ça n'existe pas, les frères. Je ne connais pas Stéphane Bourgo. Les femmes, c'est exclue sur Internet. Ouais. C'est comme les haters. C'est pas du tout. Qui a quand même eu un album assez... Parce que les bijoux de la Castafior, ça voulait dire quoi ? Mais non ! Oh là là ! Et en fait, Harry Potter, et ben en fait... Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! J'ai pas entendu que Florence l'a dit pas ? Non, c'était... Ça fait un peu théorie, c'est apostolique. Mais putain, je me suis fait doublée à la fin de ouf ! Oh ! Ça fait penser aux théories sur Internet, c'est que... Alors, Etoile, ça va ? Regarde. Non. Pardon, Florence. Pardon, 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 pardon. C'est un peu les théories sur Internet qui sont vraiment un peu tirées par les cheveux. Et ça me faisait penser à cette théorie qui est... Harry Potter s'est réveillé sous l'escalier... Ah oui ! À la fin, ce n'était tout un rêve depuis le début et tout... Ah ouais, il faut filer, ouais, j'avoue. Merci, Donny, pour les six mois. Alors, quoi, Aziz, les cinq mois ? Il y avait une théorie qui disait ça avant, non ? En fait, il n'y a pas une seule oeuvre de fiction, où il n'y a pas une théorie, à la fin, en fait, le mec rêvait depuis le début. Ouais, en fait, c'est ça, bah oui. C'est vraiment la théorie facile. Eh ouais, c'est ça. Tout ça a été complètement faux. Bon, le mec a quand même rêvé une vie, quoi, c'est-à-dire que là, il aurait rêvé... Ah, c'est Toggle Troll. Il est chaud, quoi, il a dormi longtemps, le petit Harry Potter, là. Oui, Sacha dans le coma, par exemple, tu vois, ça. Bien sûr. Sacha dans le coma. Juste les quatrièmes, là. Attends, Sacha est dans le coma et Pikachu est son subconscient, ah oui. Oui, c'est une théorie, ça. Mais ça, c'est... Ouais, c'est une théorie, mais qui est déjà plus fondée. That's just a theory. Enfin non, 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 c'est pas plus fondée que ça. Gay theory. Plus foncedée, plus foncedée que ça, je pense. Plus foncedée. Un peu plus foncedée, ouais. Non, non, il est pas dans le coma, mais il y a vraiment des... Vous savez, je crois que c'était le film pour les 20 ans de Pokémon, enfin le long métrage, mais toujours en animé et tout, il y avait quand même semé des doutes, parce qu'il y a des scènes un peu cheloues, où on a l'impression de voir... Ouais, la scène de torture, par exemple, ouais. C'est vénère, hein. On a l'impression de voir Sacha dans un monde réel, où il n'y a pas de Pokémon ni rien, à des moments. Ah ouais. C'est très bizarre, ouais. Après, Pikachu, c'est un défibrillateur, à part. C'est un quoi ? Un défibrillateur. C'est un défibrillateur, et du coup, il pensait que c'était un... Oh non. Et si, et si, Rivenzy. Il enfonce des, et il voit un défibrillateur. Pourquoi je fais ça ? J'aurais dû cut. Tu sais qu'il écoutait Salut, c'est cool, Sacha. Il faisait des tricks, il y a un son où il y a tricks globales, dans tout cas. Vous êtes des pros, aussi. Ben ouais. C'est sûr. Frère, tu le vois ou pas, la... Ça va, toi ? La surveillance, là, qui l'entendait. Tu calpes ou pas ? Frère, on calme la même ou pas ? Ok, étoile. Il n'y a pas de souce, il n'y a pas de souce, bro. Même chose, frérot. Tape la lune de la zobe, là, que tu as mis, là. Frère, t'as vu ou pas le dragon qui crache du feu ? On a la même. On l'a, ça veut les deux. Bon, frère. Oh, pitoyable, étoile. Oh non ! Frère, la tortue avec les deux canons, là, sur le dos. Tu l'as vu aussi, c'est la cabelle. Frère, bon, c'est les deux banques. T'as vu les deux banques qu'il a sur le dos, ou pas, la tortue ? Les bangs. Les bangs. Qu'il a sur le dos, là. Pourquoi tu vas pas faire ça ? Je vais te protéger, mec. Merci, mon frère. Enfin, je vais te protéger, si t'es trop proche, tu vas te l'apprendre aussi, quoi. J'étais obligé. Je nous ai protégés. Il retourne avec son goût. Pardon, excusez-moi. Quoi, pardon ? Oh, bah, dis donc ! Mon gros cul. Oh, c'est grave. J'avoue. J'avoue, c'est grave à quel point il est gros, mec. Let's go ! Comme le bol tibétain de toi, d'ailleurs. Il est pas gros, il est juste beau, en fait. Il est juste harmonieux et parfait, en fait. Mais quoi, 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 quoi ? Oh non, non, non ! Oh, je suis dans la sauce ! C'est le premier, là, avec Ludwig. Antoine, fan de Lady Di. Ouais, mais complètement ! Hommage, hommage absolu, là. Un hommage à Lady Di, là, vraiment, c'est terrible, là. C'est horrible de dire hommage à Lady Di quand tu joues mal sur Mario Kart, c'est infabre. C'est le pire truc du monde, sérieux. À l'époque de tes proges, on pouvait tout dire. On pouvait tout dire, hein. Ah oui. Oh, c'est Sultia, Utiamé. Vous allez pas me faire reprendre mon coup de gueule de tout à l'heure sur tes proges. Je jure que Sultia me met cette rouge. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais tourne, connard ! Voilà. Mais c'est du... Ça tourne pas, ça tourne pas ! J'en ai marre, j'en ai marre ce jeu. Moi aussi. Je prendrai plus de plaisir sur... En vrai, y'en a marre de ce jeu, Viné, on va tous jouer à Smash, tous ensemble. Non, non, pas ce genre-là, en fait. En tout cas, j'ai déjà Ultia qui récupère une très belle première place ici même. Bravo, Ultia. Et qui peut monter, du coup, sur une quatrième place et peut-être même en plus. En fait, ça se trouve, moi, je vais me réveiller un jour et en fait, tout ça n'était qu'un rêve, quoi. Vous avoir connu, les soirées ensemble, le rire, nos pleurs. En fait, c'est un rêve, le vrai monde, c'est le monde des Pokémon. Ici, c'est un rêve, en gros. C'est, en gros, le monde des Pokémon. Il me dit, c'est un dracaufeu, quoi. J'avoue, énorme. Je suis un putain dracaufeu, en fait. T'es un coutillasse. Vous serez quel Pokémon, vous ? J'avais posé la même question, dites-toi. Un gros tabmorp. Un gros tabmorp, ouais. Moi, je serais quel Pokémon, selon vous ? C'est un Caninos. Monsieur Mime. Oh, Caninos, c'est un gros mime. En plus, en plus, j'ai vraiment une chemise, en ce moment, qui ressent la fin de mes chemises. Ma chemise, c'est un peu Monsieur Mime. Ça te manque pas, YouTube ? Ultia, c'est Ratata. Ah ouais ? Euh, non. C'est un ratus, quoi. C'est un ratus, quoi. Moi, Ultia, pour moi, c'est plutôt genre... Filali, tu vois, un truc comme ça, plutôt. Quelqu'un de stylé, quoi. Personne de stylé, quoi. Parce qu'on connaît Filali, frère. Moi, je vais arrêter Ultia, voilà, Ratata d'ivocat, quoi, juste après Bourg Palette. Toi, t'as un vieil insolourdo dans ta grotte pourrie. Y'a personne pas flash et qui vient te chercher. La mienne. Les mots sont durs. Waouh, waouh. Moi, j'suis un rat caillou. Moi, j'suis un rat caillou, mec. Mental caillou. Ouais. Non, t'es pourrigon, mec. Ah, Ultia, c'est un garde-voir. Ah ouais, trop stylé, garde-voir. Ça se tient, en vrai. Moi, je pense que moi, je suis un mystère. J'suis un plan de cana, quoi. J'suis un mystère ? Un petit plan de cana, quoi. Bon, ça sera un petit karate show, ouais. Moi, je serais Mewtwo, car il est trop stylé, en fait. Moi, je serais Mewtwo. C'est un personnage de l'espace que j'adore. Je serais Mewtwo, en fait. Non, putain ! Moi, Mewtwo. Il parle pas de sa personnalité, juste parce qu'il est trop stylé, en fait. Moi, je serais... Putain, mais... C'est mystérieux, en tout, ouais. Je te verrais bien en Miaos, en vrai, pour l'autre. Non, moi, je serais Mewtwo, en fait. Je serais Mewtwo, en fait. Écrément, je serais Mewtwo, ok. Le mec, je prends trop à cul. Non, moi, je suis Mewtwo. Vous, vous êtes quoi ? Le mec, il est vraiment trop de premier degré sur le truc. C'est ma dicarpe ! Un quoi, un chétifleur ? C'est chétifleur. Mais non, pas chétifleur. Merde. Boustifleur ? C'est laquelle, avec les deux petites fleurs autour de... J'crois que c'est ça de Morve. Ah, elle est verte. Jolie fleur. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. Eh ben, voilà, jolie fleur. J'avais compris chétifleur. Oh, Rosélia, Rosélia, c'est ça. Raflésia. Rosélia, c'est ça, celui qui bave. Oui. Je bave pas, moi ? Je crois pas. Moi, je bave. Je bave, pour le coup d'être. Moi, ça serait Mewtwo, en fait. Qu'on soit bien clair. Qu'est-ce que serait Jidé ? Jidé, 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 ce serait... Il y a quelqu'un dans mon chat qui a dit Jidé, ce serait... Attends, merde, putain. Non ! Ah oui, Jidé, ce serait Lucario pour sa sagesse. La sagesse de Jidé ? Non, 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 la sagesse de Jidé, ok. Oh, putain, j'ai cru que c'était la fin ! Je suis débile.com ! Aucun souci, ça me va. Donc, tu n'es pas Mewtwo, finalement. Mais c'est Mewtwo, merde ! Vas-y, ouais. C'est quoi, du coup ? Joliflor. Ah, donc, c'était bien, Joliflor. Non, Joliflor. Joliflor. Non, Joliflor. C'est Stéphane Bourdin ! Stéphane Bourdin, c'est pas un Pokémon. Stéphane Bourdin. Merde. Non, moi, je serais Flagados, c'est en 100 000%. Let's go. La cognueur, je pense. La cognueur, mais gros, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Non, tu serais un Alakazam, toi. Ouais, non, il serait Abra. Abra ? Oui, c'est vrai, Abra de où ? Non, mais du coup, c'est qui Alakazam ? C'est moi ! C'est moi ! Je veux être Alakazam ! Je veux être Alakazam ! T'as que... Antoine, tu serais un Trousselin, Rivenzy, parce que t'oublies tes clés, quoi. Moi, je serais le Trousselin, quoi. Moi aussi, j'avais ces conversations en primaire, j'avoue. Ouais, c'est vraiment des conversations de CP qu'on a, quoi. Mais ce qu'il faut que vous reniez, c'est que moi, je suis Mewtwo. Mais non, on parle juste des personnalités. Oui, je suis Mewtwo ! Moi, je pense que je suis Mewtwo ! Étoile en hypo, c'est un Magikarp ! Oh non, c'est grave ! Qui ça, Magikarp ? Étoile en hypoglycémie, c'est un Magikarp ! J'avoue, je fais trempette, je fais trempette. Ok, mais étoile sur Minecraft, c'est Léviator. Le cul sur Minecraft, ouais. Oh, le poil est fin ! Il fait des punchs, là ! Ouais, mec, j'écris en ce moment. Mec, viens, on va dans un studio la semaine prochaine du côté de... C'est trop envie de vous faire des tests, genre, quel type de Pokémon es-tu ? Dis-moi comment tu évolues ? Montre-moi tout ce que tu sais faire. Par contre, vous savez, y'a pas de vanne. Moment m'appelle Raichu. Parce que pendant très longtemps, il pensait que Ryu, c'était Raichu. Il est con, non ? Il est con, hein ? Dès qu'il m'appelle Raichu, non ? Oui. Mais du coup, ok. Raichu, il pensait vraiment que tu avais un prénom de Pokémon au cas où ? Non, mais il était en mode de T'es mon Pokémon, c'est Raichu. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Il est con, ça ? Pendant longtemps, il s'est dit, ouais, Ryu, Raichu, c'est pareil, tu vois. Ah, d'accord, ok, ok, oui, il avait bien conscience que c'était un nom de Pokémon, quand même, d'accord, d'accord. Vous soyez quel dictateur, vous pensez ? Euh... Hum... Moi, je me verrais bien en Mussolini, car ça. Bah, moi, je fais souvent les choses franco, donc... Ah, les Let's Go, quoi ! Et bah, moi, je serais Mewtwo. Je serais Mewtwo. Non, toi, t'es trop, t'es trop. Je serais Mewtwo. Je serais Mewtwo en dictateur. Bah, l'embêche, hein, il impose... Fais gaffe à la rouge, là, fais gaffe à la rouge, je pense ! Qui serait le petit père des peuples, là-dessus ? Qui veut prendre Mewtwo, là ? Toi, t'es trop mon pote, Paul. Allez, Let's Go ! C'est gratos, c'est là, mon petit pote. Et si vous étiez une maladie infantile, vous serez... Euh... Je serais le diabète, hein. Mewtwo. Mais c'est Mewtwo pour tout. Moi, je serais les petites séances, marrerai des... Ah, ouais, d'accord. Moi, j'ai la syphilis. Non, non, non ! Attention, Paul, on se fait gaffe à la rouge ! Oh, mais t'es chiant ! T'es chiant ! Pardon. Moi, je serais diabète de type 2. Mais c'est bien, c'est bien. Mais je serais diabète de type feu ? Diabète de type feu ! Mais quand même, mon chat, le diabète de type 2, bravo. Mais en gros, je suis Mewtwo, quoi. Incroyable. Non, les gars, je suis Mewtwo, quoi. Juste, en fait... Ah, c'est Mewtwo. Putain, mais pense, fais gaffe à la banane, quoi. M'arrête ! Harcèlement, monsieur, c'est très, très grave, ce que nous sommes dans les mecs. Mais jouer en Toad, ça rend la vie tellement plus facile ! Attention, on pense la rouge ! Tu joues Toad, là ? T'as randomisé sur Toad ? Ouais. La chance, mec. J'aimerais avoir le même destin que tiens. Mais ouais, mais j'ai trop de chance ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a ? Non ! Ultia 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 ! Quoi ? Non, rien ! Sois cool ! Be just cool ! Putain, il y a une banane serrée, ici. Franchement. Banane serrée. Oh, la banane serrée. Oh, le debunkage de la banane ! Je voudrais-tu te dégommer avec ma bombe, Antoine ? Ça va, je disais ? Tranquille, mais putain, mais c'est quoi ces mecs ? Tiens, voilà ! Mais putain ! Le karma, Antoine. Ok, je vais randomiser, moi, c'est bon. Ultia, tu m'as tué, j'ai vu la scène. Je sens que l'ambiance s'est bien étard. C'est mérité, c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. Je pense que vraiment... Envie de tout cliquer et jouer que tôt le dimanche avec Ponce, dans le temps de Ponce. Je trouve que l'ambiance se déterrit, enfin... J'ai baigné tout, c'est stylé. Rattata a battu Mewtwo. Ah, il y a eu un pseudo raciste qui a sub et qui veut que je le prononce, mais c'est raté, je t'ai vu, tu es ban. Merci pour le sub. C'est drôle comme ban, ça dit tout. Merci pour le sub. Merci ToggleTroll, en fait, pour les 5 subs, offert la communauté, je t'allais pas remercier. Très généreux de ta part, merci beaucoup. C'était encore de l'argent. Merci ToggleTroll, merci beaucoup. C'était encore de l'argent. Melle, TM pour le Prime, merci beaucoup. C'est comme ça, on parle pas, hein. Il t'en reste un petit peu dans le compte. Ouais, n'hésitez pas. Ah, j'ai pas mis la bonne voiture ? N'hésite pas à tes trois... Ah, j'ai pas mis la bonne voiture ! C'est Calimink pour le Prime, merci beaucoup. Et boum. Ok. La station Toggle. Il peut annuler son sub pour un faux... Ah, les gens peuvent annuler leur sub ? Ah, c'est vrai que maintenant il y a ça. C'est quelque chose dont on ne parle pas publiquement, normalement, Revenzy, allez. Allez, on y va. De quoi ? Non, rien. Rien du tout. Let's go ! Allons-y, allons-y, allons-y. Let's go ! Let's go. J'y vais. Let's go ! J'avance, j'avance de mon côté, let's go. Qui a invité Revenzy, ce nom ? C'est pas moi, c'est pas moi. Moi j'avance, personnellement, je suis en première position, là. Oh, je crois que c'est le pire setup que j'ai jamais joué. Mais non. Je te jure que c'est incontrôlable, ça glisse et tout, c'est infâme. J'ai vraiment le sens de faire du karting sur de la glace, là. Bah, c'est littéralement le cas, en fait. Ouais, c'est vraiment... C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est littéralement le cas. Après, moi, je suis en Mercedes. T'es mignon, Mario Tanuki, pompo. Oh là là. C'est moi, Tanuki. Bah oui, c'est Mewtwo. Moi, je suis Mewtwo. T'es mignon, je te manque. Moi, je suis Mewtwo. D'accord, je fais Mewtwo, en fait. Juste Mewtwo, en fait, là. C'est vert, vous êtes fort, branche de merde. C'est moi, mais t'inquiète, le karma m'a puni, direct. Bah, t'es fort, mec, t'es fort. Qu'est-ce que je te dis à part que t'es fort ? J'suis huitième, j'suis huitième, j'suis huitième. Ah, c'est pas bien. Pass ! Rimedi, je t'en supplie, avance. Attends, regarde ce que je vais faire. Rimedi, je t'en supplie, l'ancêtre rouge. Ma vie est nulle. Oh, je me sens bien, moi. Oh, mais le pont, c'est trop beau. Oh, mais je tente des trucs, mais je glisse. Ce staff est particulier. Oh, mais c'est horrible, j'avais pris le cut. Tout est foutu. Oh, non, la bombe a été ratée. Tout est foutu. C'est fini, c'est terminé. C'est lui fini, en fait. Débranchez-moi. Oh, mais il est encore un contraire. Tranquille, là. Putain. J'suis tombé tout seul, j'suis tombé tout seul. Oh, mais j'te jure que le combo de combo... Non, j'te peux pas faire ça, j'te peux pas faire ça. C'est trop rifié, là. J'vois rien du tout. Si Antoine, tu peux le faire, tu es Mewtwo. J'avoue, je suis Mewtwo. C'est horrible, ça glisse. J'prends huit mètres sur huit mètres, c'est infâme. Mais j'lu tape un check, hein. Mais voilà. Ce week-end, je suis allée chez mes grands-parents. Il y avait mon cousin de huit ans. Et en fait, il collectionne les cartes Pokémon. Et il me demandait, mais pourquoi il y a marqué... En gros, il me demandait à quoi correspondaient tous les sigles qu'il y a marqué sur la carte, là. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'y jouais pas du tout. Genre, juste collectionner les cartes. Ouais. Bah oui, ouais. Je l'ai lancé, en vrai, quand beaucoup de gens. Du coup, je sais même pas jouer, en fait. Et il me demandait de l'aide. Tu aurais des mois de sub-tier 2. Tu aurais des mois de sub-tier 2. Tu fais les fiches, les 100 bits. Veud, le sub. Olaben, les 500 bits. Rémiop le prime. Knéves le prime. Arturo Braguetti, les 5 mois. Tu peux encore le voir. Kyosiris, qui offre 10 sub. Moi, je m'en rappelle. Merci beaucoup. Très généreux de la part, merci beaucoup. Et genre, j'avais kiffé. Ah ouais. Mais je me rappelle d'aucune règle, de rien du tout. Mais je me rappelle que j'avais kiffé, tu vois. Moi, j'aimais trop avoir les cartes Pokémon aussi. À voir, ouais. Bon, je rendais pas les règles, quoi. Est-ce que tu faisais que les lancers, Ultia ? Non, je l'ai gardé, quoi. Je l'ai collectionné comme des feuilles d'idoles, quoi. Oh, les feuilles d'idoles. Vous n'avez qu'il sentait bon. Ouais, mais j'en ai encore. En fait, je les ai tellement gardés et je m'en suis tellement pas servie que du coup, j'ai des classeurs plein de papiers à lettres, quoi. C'était une belle époque. Parce que quand je t'ai émis, j'ai envoyé des lettres à ma cousine, celle des courges. Ah, ma cousine des courges. Ouais, et on s'envoyait des lettres tout le temps sur du papier. Donc, à la fin, on utilisait du papier d'idoles alors qu'on avait 15 ans. C'était magnifique. Ouais, ouais. C'est mimi, je trouve. Ouais, et du coup, on a gardé toutes les lettres. Genre, j'ai un tiroir avec des centaines de lettres et quand je les relis, mais c'est genre des problèmes. Alors, en fait, Mickaël, il m'a dit dans ma classe que j'avais un gros cul. Quoi ? Mickaël, t'as dit que t'avais un gros cul, Elthia ? Ouais, c'est vraiment des histoires de merde comme ça. Mais pourquoi ? T'avais vraiment un gros cul, en fait ? Non, non, mais genre, c'est pour caricaturer. Non, en plus, fun fact, j'avais pas du tout un gros cul. On n'avait pas à peine de répondre, c'était une blague. C'était une blague, Elthia. En cinquième, je suis sortie, pseudo sortie, bien sûr, avec un garçon qui a dit de toute façon, Carla, il m'a larguée et il m'a dit de toute façon, Carla, elle pue la merde, elle a pas de seins, pas de cul, pas de lèvres. Oh la la. Oh la la. C'est pas très sympa, ça. 10 ans de thérapie après. C'est l'année dernière. C'est assez terrible. En cinquième, genre, j'avais 12 ans. Je suis en mode, oui, d'accord, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'elle s'agissait, effectivement, oui. Oui, oui. C'est vrai, oui. Depuis une thérapie attaque le fitness à haute intensité pour qu'il le seum sur son Insta. Oui, voilà. En mode, putain, en fait, elle avait du cul. En fait, elle avait du cul. Tu vas voir si j'ai pas de cul. Tu vas voir si j'ai pas de cul. Tu vas voir si j'ai pas de cul. Tu vas voir, tu vas rager de pas avoir mon cul, ouais. Du coup, ça avait été du gloss reculpeur de lèvres. Oh non. J'ai fait des petits oui. Choqués, quoi. Peut-être que j'aurais un peu plus de... Oh non. C'était pas quelqu'un de très sympa, voilà, je te le dis. Voilà. Non, il cuit la merde. J'irais pas jusque là, quand même. En plus, c'était un vieux boloss. C'était un vieux boloss, ça. C'est un grand cher. Est-ce que c'était un clé boloss, on peut le dire ? Je crois que la haine est encore là, quand même. Est-ce qu'il nous tague en club pro le lundi, quoi ? Je l'avais rencontré au catéchisme sur l'esprit. Oh non. Oh, et c'est moi la vieille personne, après. C'était pas vrai, ça. Mais putain ! Mais arrêtez de me faire mal dans le jeu. Mais putain ! C'est mieux tout, Antoine. C'est mieux tout, c'est vrai. Alors, tu es intouchable, non ? Désolé, Uthia, j'étais jeune et con. On me dit dans le chat, ouais. Je ne peux pas croire que... Glace que Florence a fini par voler, exactement. Quoi ? Que quoi ? Glace repulpeur de lèvres que t'as fini par me voler. Ah non, c'était le blush, rien à voir. Tu me fais ma tout voler, genre. En fait, la nuit, c'est bien chez toi et... T'es plus mon sèche-cheveux, là. C'est bizarre que Florence est allée dans la salle de bain. Ah putain, j'ai exactement... Attention, Florence, la rouge, fais gaffe. T'es bien, la télé, pourtant je suis seule d'avoir vu la télé juste avant, quoi. Et Florence est venue, il n'y a plus de télé, quoi. C'est chiant. J'ai une malheureuse convention. J'avais mes deux reins avant. Désolé. Florence, elle est venue, j'ai plus mes reins, quoi. Oh non, après on va m'appeler la kleptomane. Tu debunk trop, mais à la fin, t'as envie de prendre tout, quoi. J'ai une revanche sur la vie à prendre, qui arrive. Merde. Son adresse, on go le debunker. Ah oui, mon chat est énervé contre ce jeune garçon cinquième. Go le debunker. En même temps, c'est une grosse merde. Il est toujours en cinquième, d'ailleurs, il me semble. Il est toujours en cinquième. Je pense qu'il est toujours en cinquième. Oh non ! Non, 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 non. J'allais avoir une étoile, je suis dague. Oh non, je suis dague aussi. C'est moi, donc pas désolé. Oh, je tente un truc osé, je tente un truc très osé. Il y a du lâcher. Bon, ok. La banale. Oh, c'est une catastrophe cette course. Je suis navrée. Merci. Gimli Zodouard pour les 5 mois. Little Red Mochi les 2 mois, merci beaucoup. On a deux cons. Une vie déstée pour le Prime. Route de Jadiel pour les saboteurs à Panksyst. La deuxième pour le Prime, merci beaucoup. C'est catastrophique, bien sûr. Complètement catastrophique. Complètement catastrophique. Non mais du coup, voilà, tout ça pour dire que c'est rigolo de garder toutes ces lettres, parce qu'en fait, il y a des trucs, je ne m'en serais jamais souvenu sans ça, quoi. Ouais. Des souvenirs de merde et on se dit mais putain, mais genre, vous prêtez attention à des trucs trop pourris au collège. On dit effectivement, Florence a commencé sa carrière de violette par un galet, on le rappelle. Tout à fait. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Le masque de masque. Oh, le Parc-Beb. Le Parc-Beb. Let's go. J'ai plus envie de jouer. Le Parc-Beb. 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 En plus, c'est la dernière, quoi. J'ai trop l'énergie. C'est la dernière. Mais on refait après. Oui, on va retaquer. Je vais te caler de la Discord. Je vais te m'arrêter après ça. Je réfléchis. Moi aussi, j'ai quelques petits trucs à faire. Ouais, bien sûr. Ok. Du coup, on peut repartir sur Smash, c'est tellement bien. Parce que ça veut dire quoi ? Si nous, on est là, vous ne pouvez pas partir sur Smash, c'est ça que tu dis ? Non, mais euh... Non, d'ailleurs, non, non. Je vois qu'on dérange, en fait ? Je crois... Je vois qu'on dérange, c'est ça ? On dérange les puissants ? On dérange les puissants ? Non, mais après... Répondez, Elise Lucée ? Répondez, Elise Lucée ? J'ai pas la raison. Oh non... Non, c'est que Elise Lucée, quand elle les interroge, elle fait toujours... Elle leur met la maxi-pression. Elle met la pression, elle... Elle leur foule à Max ! Alors, foule à Max ! Alors, foule à Max... Foule à Max, foule à Max, yo ! Oh, c'est Antoine qui fure Antoine, dis donc ? C'est toi, Alex Signo ? C'est toi, Alex Signo ? Bah ouais, mec. Bien sûr, euh... Truc de fou. Je sais pas trop bien. Pah, pap, papap, pap, pap pap, pap, pap... La musique de cette carte est incroyable, mais ça range tout à la carte. C'est la meilleure ! J'ai bien la boîte à Baby. Bah non mais si je l'aime bien Petit éclair d'actrice et maintenant c'est le meilleur moment Merci beaucoup Mais quoi ? Merci à vous, merci beaucoup les amis pour cet éclair d'actrice Oh non j'ai frontrun tout le long Oh là non sérieux Je termine le premier quoi alors que j'ai fait de la merde du début à la fin C'est insupportable En tout cas bien joué à l'étoile qui est quasiment à 200 points Oh non Ponce qui me passe devant J'avoue c'est improbable en vrai Ponce qui me passe devant Oh on a eu mon Mario ici même Bon au moins je suis devant l'actu Mais sache que j'ai 150 points Et que c'est le numéro du Pokémon Mewtwo qui est le meilleur Ah putain C'est moi Mewtwo C'est le meilleur Pokémon Oui on sait que c'est toi Antoine ta gueule Et moi Mewtwo Bon bah ça retag Vous voulez repartir là ? Moi je pense que je vais devoir vous laisser parce que j'ai pas mal de trucs à préparer pour demain J'ai des petits trucs à faire Tu fais quoi ? Tu fais quoi demain Revenzy ? Ouais en fait j'ai des invités demain pour samedi sport et du coup il faut que je gère deux trois trucs Ah tu fais ça après non ? Une petite last ? Non je vais déjà bouger je vais devoir bouger Je pense que quitter maintenant c'est une mauvaise idée Non mais gros t'es trop chiant J'la fait Jijou mais je sais pas le faire gros je sais pas Bon pour qu'il reste on crée un train de live chez Revenzy là ? Qu'est-ce que se passe là ? Tros Allez je regarde le stream de Rive là let's go allez 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 faut qu'il reste Allez c'est bon là comme ça il va rester c'est bon on a pas du gain On est là Je m'engage même si il est en train de live je pars Quoi ? Le mec est fou en fait Allez hop on remercie 4 URL pour le prime sur la chaîne de Revenzy Bien sûr on remercie 4 URL sur la chaîne de Revenzy bien sûr Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça ta gueule reste Gabi Siga aller sans bis sur la chaîne de Revenzy Ouais j'suis assez d'accord en vrai J'suis assez d'accord Ta gueule reste Bah par rapport au ta gueule Ma TOM hop là et voilà c'est le trend live chez Revenzy Et c'est le truc Non mais non et putain Quoi non tu veux pas bah arrêtez arrêtez juste en fait Ah non j'aime pas l'argent Juste arrêtez en fait Bon coup pour le tir en Ça fait hyper plaisir On continue en vrai hein Sûr On continue bien bien sûr Non mais en vrai juste quelques games genre on se fait une 48 courses Ouais vas-y On termine Vas-y tranquille quoi C'est insupportable Une petite 48 pour se la terminer Pépouille Ça va y'a pire comme truc insupportable Revenzy Je reste Je reste Quelqu'un qui se tape l'incruste Attendez y'a un homme politique qui vient de rentrer Attends y'a François Hollande Ah c'est Emile Ouest C'est Emile Ouest Ah c'est Emile Ouest C'est Emile tout à fait Je reste que si j'atteins les 2000 subs Voilà je le dis T'as combien ? J'suis à 1526 1526 Ah bah chez moi tu fais la teuf avec François Hollande Mon cher Merci C'est pour l'année Voile ouf c'est pour les 6 mois Non mais en vrai je mets combien de courses Rive si tu restes pour une dernière Euh vas-y 6 courses Quoi ? Mais oui gros je... Ok go Après on peut continuer un peu encore Le mec est outré Non mais je vais rigoler Les gens qui disent quoi faudrait rajouter 500 subs les gens sont tellement premier degré Bon mais imagine quand même J'ai mis 100 ZIA Mais imagine quand même Ah j'ai mis 100 ZIA ? Ouais Putain Ponce On refait pardon je refait je refait Ça dégoute en fait Merci beaucoup On refait on fait Je refais excusez moi la remise Ouais ouais t'inquiète Ponce y'a pas de soucis Merci beaucoup pour retrouver la surd'espoir T'arriens pour les 3 mois On a combien de pourtant du trend live chez Rivenzy là ? Merci beaucoup au service public et finalement Oh oula Quand vous voulez vous pouvez rejoindre bien sûr 160% Oui oui Merci beaucoup Ah pardon 259% Vraiment Etoile c'est vraiment l'engraineur de ouf Mais quoi je suis pas un engraineur moi ? C'est moi qui dis Ah pardon Antoine pardon je dis Etoile c'est Antoine excusez moi Moi c'est vraiment pas mon genre par contre d'engraineur Non non pas du tout jamais toi jamais Toi Etoile Ah il en fait du tout non Mais je l'ai jamais fait C'est vraiment l'engraineur quoi Ah donc là je viens de lancer Ok j'ai eu peur je pensais que j'avais lancé une game de mondial Le mec est fou 315% chez Rivenzy c'est tranquille Oui Euh on est tous là Emile qui revient Hop tac Tout le monde est là ? Non Florent c'est pas là Quelle lourdeur merci T'es tellement précise que j'ai un problème de Non je suis pas là j'ai un problème de Je continue et surtout je paramale T'as 2000 subs donc n'hésite pas Je m'en vais je paramale j'ai même la scène qui est déjà prête Bisous je m'envole Bisous je m'envole quelque part Il y a 10 vcs là on est d'accord Oui Et 6 courses bien sûr 451% Go faire 1000 courses Ouais j'avoue là Go en faire 1000 en fait quoi Pourquoi on fait pas 1000 ? Drivenzy mal Bien sûr la chose Juste 1000 en fait quoi Moi j'ai envie de faire Excitebike Du coup on est dans 6 courses Je vais voter que Excitebike Putain j'ai un sandwich sur mon bureau je m'en souvenais plus Il est pas en dessous c'est bizarre Il est pas en dessous ? C'est quoi ton gâteau préféré étoile ? Ça marche à rien Ta pâtisserie préférée La tarte au citron mec Tarte au citron meringue Ah c'est trop bon Tarte au citron c'est délicieux ouais C'est délicieux Ah mais il y a François Hollande mais il y a Emy qui a bien C'est Emy c'est Emy Mais euh vraiment la tarte au citron Neringue moi c'est Jean c'est votre pâtisserie préférée ? Ah ouais ouais Moi je sais pas c'est ma préférée moi je suis pas du tout pâtisserie donc euh Non moi non plus Pareil Toi Ponce c'est quoi ? Mais j'aime bien tout ce qu'il y a à base de chocolat quoi genre Moelleux au chocolat, gâteau au chocolat C'est un 138% chez Revenzy pour l'instant Oui oui tout à fait Oh l'Opera c'est bon C'est vrai que les moelleux au chocolat genre c'est quand même top tiers je trouve L'Opera c'est vraiment Le gâteau préféré d'Antoine c'est Mewtwo C'est Mewtwo Et quelqu'un qui a écrit chez moi toi Rive avec un Y à Rive c'est le Paris Brest Tu me connais très bien manifestement Tu sais que j'habite à Brest mais tu me connais pas mon pseudo T'habites pas du tout à Brest Non je suis en moto Inter Je suis en moto Inter c'est un fameux Ah t'en moto Inter ? Ouais les bruits c'est trop bon Toutes les pâtisseries comme ça J'ai un combo j'ai jamais joué ça mais c'est vraiment le cauchemar Je sais pas faire je... vraiment je sais pas prendre des virages et tout c'est horrible Vas y je vais essayer de jouer en moto Inter En plus je... J'ai jamais fait Je sais pas ce que je suis en train de faire J'suis tombé là Et c'est quoi ce cas gros j'ai l'impression d'être en... D'être en multipla Non 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 J'ai une fiat multipla Oh non Mais putain Que Emile joue François Hollande avec un scooter c'est très RP Oui Pour votre mort hein C'est... C'est du RP Moi je joue un cosplay mi ultia là c'est infernal 705% chez Ravenzi Quoi ? Oh propre Bah le personnage que joue on dirait... Ah c'est la villageuse On dirait ton mi mais avec des cheveux roses quoi Ohlala Ça passe mal moi hein Il suffisait juste d'inviter Hollande dans la roue en fait c'est bon Oh Ok ça m'a eu l'étienne C'est qui Emile ? Que dit libération ? Que dit libération ? Que dit libération ? Emile c'est pas un des modérateurs de MV comme ça ? C'est MV de chez moi aussi Ah merde Et de chez toi aussi mais je... C'est pas fait C'est pas fait Oh je voulais pas faire ça Et ça se termine à 792% chez Ravenzi Bravo Reeve Bah bah merci merci écoutez j'ai fait ça fait longtemps que je travaille comme ça C'est trop de plaisir quoi Merci beaucoup je le mérite Je le mérite en plus c'est énorme Toi tu mérites ouais En vrai Ultia je suis désolé Mais tu peux pas m'en rouler Non non attends Attends c'est ma course Let's go Moi je pense que je vais changer de carte Non putain Et vas-y Ultia c'est pour toi Quoi ? Quoi ? Je vais tenter et je vais rater du coup tu vas faire première Mais ça je vois... J'ai réussi ! Ohlala tout le monde me passe devant Non Je comprends pas ce que je fais Je comprends pas ce qu'il se passe C'était clair là maintenant ce que moi j'étais en route C'était bien joué bravo d'avoir réussi Moi j'étais en route c'est perdu Oh j'ai envie de tout casser C'est bon j'suis 2 j'suis satisfaite de ma run J'suis 10ème J'vais randomiser parce que c'est chiant T'es vraiment pas loin derrière toi donc ça me va Ah non non vraiment non c'est pas une vanne J'étais persuadé de pas le passer Parce que je connais pas ce combo C'était pas... C'était pas une vanne C'est Thomas pour le prime merci ok Est-ce que tu cries parfois ? Ouais je crie beaucoup trop Mais du coup les gens sont en mode Tu parles trop fort Mais que tu chuchotes Ouais ça arrête jamais de crier T'as même pas répondu le Queen Aman pour ton... Non parce que j'aime pas spécialement le Queen Aman Je trouve ça bon mais... T'aimes pas le beurre ? Avec du beurre ? Le Queen Aman c'est vraiment le truc que les touristes bouffent Mais en vrai les bretons bouffent pas tellement le Queen Aman C'est tellement beurré que... Ah c'est pas... Ils bouffent des culs surtout je crois Les bretons Ça bouffent des culs évidemment Ouais carrément En fait la Bretagne c'est une énorme partousse générale Depuis 300 ans maintenant quand même Ah mec c'est vraiment très spécial C'est pour ça que tout le monde s'en va Parce que c'est trop fatiguant À un moment donné t'es en mode Waouh les gars je peux pas tout donner pendant toute ma vie quoi Bref J'peux pas de souffert là Ouais sauf que le Queen Aman bah en fait c'est trop... C'est trop quoi genre C'est trop quoi c'est trop quoi Parce que là moi y'a des gens Y'a des gens outrés quand même C'est trop gras C'est trop gras Ok Non mais tous les bretons savent très bien Que tu manges pas du Queen Aman toutes les semaines Enfin genre c'est l'enfant Qu'est-ce que vous mangez toutes les semaines ? Mais attends Bien sûr tu crois que je renis C'est très pittoresque Y'a un truc qu'on mange quelque part de l'année C'est la C'est la C'est la Le truc de la galette des rois là La frangipane La frangipane La frangipane On en mange jamais En dehors de janvier en fait Je me fais des pâtes à la frangipane quoi Je déteste la frangipane donc du coup Ah bon Alors là c'est vraiment très polarisant Moi je trouve ça délicieux La galette des rois au chocolat Oh la 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 Quoi ? Non ! Chocolade absolument J'vais en retourner J'vais... Oh Tu fais quoi ? C'est chocolat Je peux pas l'expliquer Y'a une version En fait c'est une frangipane Genre sauf qu'ils mettent un peu de chocolat Et du coup elle a un goût de chocolat Moi j'adore le chocolat Du coup j'suis trop contente quoi C'est vraiment la frangipane Toi t'es addict toi Toi t'es addict au chocolat toi Genre là par exemple J'étais pas très bien avant de lancer le live Parce que j'en ai plus Et j'en ai cherché partout dans mes placards Ah oui ! T'as léché le sol Attends la dernière fois quand j'étais venu chez toi Je t'avais donné du chocolat Complément accro au choco T'as mangé toute la... La truc de Côte d'Or que j'avais mis quoi ? Non Bah... Bah c'était y'a longtemps non ? C'était y'a littéralement une heure UK Ok ? C'était y'a trois jours ça va quoi Enfin ouais une table de Côte d'Or en trois jours C'était y'a longtemps non ? C'était... En vrai oui c'est vrai Oui c'est vrai Peut-être deux semaines Peut-être deux semaines c'est vrai c'est vrai Deux semaines ça va Deux semaines une paquette de chocolat ? Bah attends ! C'est une malade Franchement tu te prends pas compte ce que c'est là Peut-être dix jours je sais pas en fait J'en sais rien Non mais j'en sais plus en fait C'était y'a une heure En fait le temps passe vite C'est chocolat gay Et moi j'me mange très peu en stream par contre Moi j'me mange jamais en stream Je ne pisse pas je ne mange pas Tu pisses pas non plus Je m'fais rien moi je suis statique Je ne bouge pas je ne bouge pas J'arrive En fait t'as un robot quoi J'y arrive Moi j'te vois ponce avec son action J't'invite à me laisser passer si tu veux pas que j't'explose C'est tout à fait solenne Elle est... Voilà Merci beaucoup bro J't'invite à te prendre cette carapace verte Si tu veux pas que j't'explose Vas-y Ça marche pas Ça marche pas Attends tiens ouais Je t'avais prévenu Bah bro je t'ai dit Bah oui je t'ai dit Oh la bombée magnifique Inévitable Incroyable Allez dans ta gueule J'suis pas tombé J'suis pas tombé J'suis pas tombé Fegat review nos jouets Oh non c'est qui la rouge ? C'était Antoine Ok attends attends j'ai un truc Vas-y lance la rouge Ok bon Cette fin de course catastrophique Moi ça a mal commencé Alors j'avais été Alors j'avais été Non non c'est un gag C'est un putain de gag Merci Merci Antoine Oh c'était horrible Y'a pas l'harmonie qui top 3 Let's go J'suis pas du rester c'est les games de 3 Vous avez vu j'suis en tête de la course Wouah 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 C'est là qui m'a ruiner à Ron C'est moi la bombe Et la bleue ? Non la bleue c'était qui ? T'es un bot probablement T'es un bot ouais Vous vous rendez compte que là Y'a Florence, Ultia, Etoile avec la couronne C'est exceptionnel J'crois que j'ai rarement vu ça Voir jamais peut-être Corona, 94 C'était vu qu'il y'a que Ultia Ouais deux mois Bah elle est toujours en première tour de la game C'est la queen Parce que c'est la queen Oh la banane Merci, 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 merci C'est ça pour dire que j'sais pas non Le Queenaman c'est bien Mais c'est pas non plus euh Si il construit 100 bits Ah c'était la bleue d'Emile West Oh c'est vrai C'est vrai que quand j'ai des potes qui viennent en Bretagne Et si un jour vous voulez venir en Bretagne Evidemment vous partenaire commerciaux J'crois que je pourrais pas J'crois que j'suis occupé à ce moment là mec Moi j'aimerais bien que les restaurants réouvrent un jour Oh bah d'accord Moi je suis plutôt contre finalement Quoi de quoi de revenu de la Bretagne Et la Bretagne aussi je le bats Les restos ? Non mais c'est comme tout le monde veut que les restaurants rouvrent Moi je trouvais ça drôle Ah oui oui Moi je veux pas Genre j'vais à Nice dans deux J'suis trop triste à l'idée de pas pouvoir manger Bah ouais ça dégoûte quand tu bouges Un vrai plat de pâtes quoi Quand tu déménages Quand tu déménages Quand tu voyages entre guillemets C'est simple Ça dégoûte quoi Si vous voulez je peux vous faire des crêpes si vous voulez Bah ça va nous faire voyager Tu voudrais faire ça arrive Bah j'ai une crêpe Ah t'as une crêpe Il m'en a déjà fait C'est trop mieux En fait Ultia elle veut trop aller au lit banais pour profiter de toutes les fois où vous y êtes allés sans elle Non Mais de toute façon à chaque fois qu'on fait un truc sans elle elle nous dit Quoi ? Il faut aller faire ça sans moi ? Mais t'étais pas dispo T'étais en mode mais t'étais pas là Fin genre on va pas ne rien faire parce que t'es pas là Si Bah non non littéralement non Vous vivez sans moi d'accord s'il te plait Qui a mis cette banane sur le cut ? Attendez faut pas déconner non Faut pas déconner non Désolé je ressens comme une envie de maison Putain mais je prends trop cher J'ai pas trop que Ultia le fasse parce que j'ai déjà vu des gens dont leur me dire Tu sais que Ultia elle reproche à Poncelle Oui ouais ouais Merci Ne forçons pas trop là dessus La team premier degré s'est dit encore Il nous écoute Il y a eu tout un échange twitter à base de C'est tellement une connasse Qu'en fait dès qu'ils font un truc sans elle elle pète les plombs Quoi ? Ouais 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 Bah tu sais des fois tu vois des trucs sur twitter de gens qui parlent Mais genre ils disent des trucs t'es en mode mais quoi ? Et genre y'avait des gens qui disaient ouais ouais Parce qu'en fait Rive en gros Rive et Ponce Ils en ont vraiment marre de Ultia Parce que Ultia elle râle tout le temps dès qu'en fait ils font des trucs Sans elle Du coup ils sont obligés de l'inviter Et c'est pour ça qu'elle est invitée à Mongus le lundi Ah oui c'est vrai Parce que sinon elle pète les plombs Bah putain ils ont tout compris quoi Et en tout cas en tout cas Je me permets vraiment de dire un truc Je remercie ces gens d'avoir tiré la sonnette d'un La relation que nous avons avec Ultia et que Carla est toxique Elle est scorpion de toute façon elle a un caractère destructeur de Baz de toute manière Elle est née destructrice en fait En fait tu es destructrice Carla tu as une relation destructrice En tout cas ça fait du bien de le débunk en live et tout J'ai envie Ah putain Yes on a débunké un truc Je suis désolée Non mais en vrai t'en lis souvent au final des trucs comme ça Des énormités des absurdités Que les gens interprètent Les gens ils le font pas avec un pote ça Enfin je veux dire dans n'importe quel groupe de potes t'as des vannes de ce genre là en fait Je sais pas Oui mais vu que Je sais pas en fait moi j'en vois énormément des trucs premier degré Ouais Ben genre des Enfin vraiment on en voit tout le temps quoi C'est un peu comme le ponce raciste hein C'est pareil hein Même à Kaby hein C'est faux ça ? Pas du tout que j'ai pas dit Pardon oui Oui mais du coup Ponce n'est pas raciste C'est horrible de le préciser C'est des gens qui nous regardent pas C'est pas possible Bah en fait c'est ça C'est des gens qui nous regardent pas Mais du coup c'est chiant qu'ils étalent des trucs comme ça en public Ou tu te dis mais les gars mais qu'est-ce que vous racontez Oui c'est pas vrai genre T'es en mode mais non mais pas du tout Jure t'es pas raciste Jure t'es chante Jure t'es Jeune sub instant quoi Et moi je regardais pour ça quoi J'vous disais quand même ça fait longtemps qu'il a pas sorti un truc quoi Très déçu quoi Mec t'es pas raciste ok Ok super Ça t'agoute en fait Pour l'équipement correct quoi C'est des gens peut-être qui t'aiment pas trop de base Et du coup ils veulent chercher des arguments Surtout des gens qui te regardent pas C'est des gens qui regardent pas en général Bah n'importe qui qui regarde un minimum C'est que tu es raciste Rive et Ulthié sont pas du tout frères et sœurs Si Ok Petite balade ok Ouais sérieux y'a des gens qui étaient en mode choqués En mode quoi ils sont pas frères et sœurs Visage choqué Visage choqué Ils sont pas frères et sœurs en fait depuis le début Sérieux Oh juste après les objets Très perspicace Très perspicace Et les gens qui répondent des premiers degrés en mode Bah non parce que lui il vient de Bretagne et elle dit qu'à chaque fois qu'elle est de Nice Donc je pense pas en fait En fait ils sont obligés de naître au même endroit en fait Ouais c'est ça C'est pas grave la naissance Ils peuvent pas euh... Ils ont un passé qui délit pas tant que ça donc honnêtement j'y crois pas Ils ont des mêmes expériences puis elle a jamais parlé d'un autre Attention JD Attention JD Ah mais genre ça... Genre ok Genre 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 Salut Mais le bill Antoine en 3ème place ça va oui ? Et putain Je veux remercier Etoile pour tant d'avance Pfff Mais quoi ? Mais... Voilà Merci C'est infosable avec ce setup le... le... Vraiment c'est infosable C'est infosable Merci merci C'est horrible Si j'aime le bon pain pour les 5 mois merci beaucoup Voilà Parce que les gens disaient ça En fait on avait vu un commentaire dans le chat Ils nous avaient fait rigoler on était en mode Bah vas-y let's go c'est marrant Ouais voilà Voilà Cette vanne avait pas été faite pendant le Tour de France du jeu vidéo ? Si Si ça vient de là ouais C'est pour ça ça date de taaaard à l'époque Ça date de très très tard Aujourd'hui le 13 mars ça fait 20 ans que Discovery de la Funk est sortie Oh Vraie info Vraie info Vraie info On debunk du coté d'Antoine on debunk On debunk c'est bien 20 ans 20 ans 20 years C'est quoi l'histoire du ponce raciste ? En gros c'est juste que pour rigoler Etoile et Antoine ont dû dire une fois En vrai c'est arrivé en plus très peu de fois Pour rigoler hein Pour rigoler ils ont dit genre Je sais plus Etoile était pas là Et on a dit oui Etoile est pas là Et je sais pas quelqu'un a dû dire Oui de toute façon c'est parce que ponce est raciste en gros Mais on a dit ça comme on raconte de la merde du début à la fin quoi Et voilà C'est un peu resté et il y a des gens qui du coup se disaient vraiment ça quoi Voilà Mais attendez il y avait pas Etoile dans la room là si ? Si si il a fait first mais il parle plus Ah oui Etoile Etoile J'aime beaucoup le poulet teriyaki de base Quand je suis allé en Grèce J'en mangeais tout le temps Oh c'est grec C'est grec C'est grec C'est grec Ah bon ? Ah ouais c'est vrai ? Ah ouais c'est chaud C'est chaud Etoile C'est pas Etoile Y'en a beaucoup Enfin j'ai découvert ça là-bas Moi j'ai Après faut faire attention parce que tu vois Moi je suis allé à Londres l'autre fois Et je l'ai dans un restaurant Dans un restaurant grec Et la musique qui passait C'était absolument pas une musique grecque Il passait du Comment il s'appelle déjà le frère de Maître Gims ? Dajou Il passait du Dajou dans le restaurant grec Très bizarre La musique traditionnelle exacte Apprêtez pas ouais Normalement je pense qu'ils en ont ras le cul tous les jours D'avoir de la musique traditionnelle C'est pas japonais je comprends pas Non non c'est grec Ah non non Mais non c'est pas Mais quoi ? C'est pas du genre c'est pas japonais du tout le polétériac Bon excusez-moi ça Y'a forcément un truc que Y'a un problème dans mon cerveau Faut que j'accorde Ah non c'est grec C'est juste qu'il y a beaucoup de restos japonais Qui en proposent à la carte Bah ouais Mais c'est pas Je crois pas non plus que ce soit japonais hein Mais non ça ne l'est pas Je sais pas en vrai On va démunker tout ça vous inquiétez pas Ohlala Oh non j'ai cru qu'il y avait un champard Ohlala Bah non mais hein Bah non mais en vrai c'est bizarre Genre sur la côte d'Azur je comprends pas Y'a tout le monde dans mon chat qui disent que c'est japonais Je comprends pas C'est bizarre euh Tu comprends pas avec les takoyaki ? Non 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 Tariyaki Y'a vraiment euh Là y'a tout le monde chat qui dit que c'est japonais Mais peut-être que Je comprends pas avec le judo Tu comprends peut-être avec Yachto ? C'est japonais ça Oui Yachto 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 Ouais c'est ça qu'on fait Mario Kart Oui ils sont japonais ouais Bah ouais c'est Enfin ouais Le judo après le judo c'est un peu bizarre parce que Mais attends mais y'a vraiment un gros bug dans me C'est horrible D'accord J'étais trop bonne depuis toute la run et c'était ça m'a fait Dans ma tête j'étais en mode mais non mais je sais ce que je dis je comprends pas Yachty 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 Putain c'était horrible quel petit farceur quoi On débunk on débunk on débunk Quel petit fripon ce étoile dis donc On débunk on débunk on débunk Yachty Yachty Bravo t'as de croire en toi j'avoue Non bah non j'y croyais pas trop j'étais en mode mais Alors moi j'avoue il a dit c'était grec j'étais en mode oui 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 Mais je voyais pas du tout ça j'en tapais teriyaki du coup Ah moi j'ai dit oui pour suivre le truc hein clairement Ah moi j'en savais rien du tout Vraiment là j'étais un mouton en fait vraiment clairement Parce que c'est tatsiki et du coup j'étais en mode quand est-ce que j'en perds des mouilles Oui bon après le tatsiki c'est pas du poulet quoi mais Oui oui c'est du concombre J'ai du poulet tatsiki Et c'est quoi du coup le teriyaki exactement ? Enfin c'est euh C'est une spécialité grecque Mais c'est euh C'est comment on dit euh C'est mariné C'est mariné dans une sauce Ouais c'est un truc qu'il trouve beaucoup en graisse C'est mariné En tout cas j'aime Ah c'est une sauce ? Ah ok d'accord C'est le principe de mariné du C'est mon racisme Sousse 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 J'adore la bouffe grecque c'est l'une de mes bouffes préférées C'est trop Attends 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 Y'a un problème là Quoi ? Rivenzy il avait pas dit qu'on faisait 6 courses Bah ouais c'est la 6ème Et pourquoi y'a pas marqué dernière course alors si c'est la 6ème ? Ah pense qu'il y en a mis 48 Ah Non c'est un bug de Nintendo Online tu sais comment c'est euh Nintendo Online Bah moi t'as fait un bug de Nintendo Online Bah moi t'as fait un bug de Nintendo Online Et le train de live chez Rivenzy Ah mais mec euh j'ai dû me tromper et mettre... En vrai en vrai j'ai dû me tromper et mettre 8 Parce que c'est t'sais c'est juste à côté et j'ai pas... C'est pas le contrat c'est pas le contrat T'es sûr que c'est 8 que t'as mis ? En vrai en vrai oui C'est 8 c'est 8 Ok Bon je reste alors Nan en vrai en... Honnêtement j'ai fait exprès de mettre 8 en me disant Ouah 2 de plus c'est ok tu vois Mais quel bâtard fallait demander 4 alors Pour avoir 6 La prochaine fois je serai J'ai pas réussi à... Mais c'est qui Kapukaf c'est toi JD ? Bah je viens de le voir marqué 6ème course c'est pas normal Ouais mais ils t'aurais dû euh... Et ça marche aussi avec la thune genre si tu dis que tu vas nous filer 600 balles en fait t'en files 800 En général c'est ce qui se passe ouais Ouais c'est bon ouais Ok tu peux me filer 600 balles s'il te plait ? Ouais pas de soucis mec Ça marche Tu me donneras ton rebate et je te ferai un petit virement Ouais je t'envoie ça direct Ok Oh nan je suis deg il a Pukav Il a Pukav, t'as fait exprès ? Il a pas du Pukav T'as fait exprès Ponce ? Oui j'ai fait exprès de mettre 8 en vrai Parce qu'en fait j'aime beaucoup passer du temps avec Riven C'est un de mes meilleurs potes Et donc c'est vrai que ça me faisait plaisir qu'il soit Qu'il soit présent un peu plus longtemps quoi Mais après je peux comprendre qu'il est Et FAYO 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 C'est pour ça que j'ai Pukav instant en vrai FAYO C'est un FAYO Nan mais c'est pas grave fin T'inquiète Riven Je déteste mais nan mais putain Mais que la vie m'emporte Ok Parce que la vie peut m'emporter Les Pukavs on les enferme dans des KRAF C'est qui qui rappe ça ? Qui dit cette punchline un peu gelant ? Je crois que c'est personne C'est BigFle au lit Nan putain T'es prêt Antoine ? Oui Très bien vu Ok j'ai fait d'avoir un éclair En vrai Antoine t'as vraiment bien joué la cour C'est trop dommage C'est sympa Trop dommage que tu... Je te comprends pas je joue bien Et le dernier tour Putain On va jouer Toile ? Ouais c'est ça ouais Ohlala le bâtard Le bâtard de Ponce Je voulais tenter un truc J'ai perdu 2 places en voulant tenter un truc Ok Oh mais nan mais maintenant Euh Rive Plus que 2 Y'en a 2 6 minutes Merci beaucoup Ciao Non Rive Ciao Rivenzy Ciao Salut Rivenzy Rivenzy Ah il est parti Rive Ouais il est parti Putain il a pas hésité Il a pas hésité Mais tu sais que moi quelqu'un qui... Je le bloque Ah tu le bloques ? Tu le bloques ? Je ne veux plus parler Ah nan il est revenu Je déconnais je vais terminer la Oh let's go Putain Putain Incroyable Ah nan nan mais ça dans la trad Enfin dans le contrat Dans le contrat Dans le contrat de confiance Quand tu annonces l'ADR mais qu'il y a 2 courses Non Alors moi dans mon chat les gens sont déçus que Rivenzy soit pas parti pour de vrai Moi aussi les gens dans mon chat sont déçus que je sois pas parti c'est bizarre Une belle communauté Une belle communauté Une belle communauté D'accord Qu'est ce qu'il faut pas faire pour des sub Nan mais putain Arrêtez 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 de vous reproduire Arrêtez 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 On est trop ton pote mec Ouais On est trop tes potes En fait c'est vrai que j'ai pas trop d'autres potes donc c'est vrai que vous avoir en tant que pote ça me m'évite bien Mais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que moi aussi il paraît ? Parti en couille Je suis où ? Incomprendsible J'ai pas compris J'ai vu une grotte Merci Let's go Oh je suis bien là Oh la bombe qui est tombée dans le vide Merde Tombée dans le vide Et celle là elle est tombée dans le vide ou pas ? Non je me la supprise dans la gueule En pleine gueule Inguine let's go Inguine let's go Inguine let's go Ouais j'aimerais trop faire des spéléos Oh non non J'en étais sûr que t'allais faire ça à l'étoile Ok ça va Antoine ? Oui et toi ? T'as des champix ? J'ai des champix c'est à peu Yves tu fais pas ça là à spéléo ? Ouais j'ai des champix Bonne chance alors Ça t'intéresse de faire des spéléos ? Ah merde ! Du coup j'ai essayé de utiliser Ah bah fallait pas fallait les garder J'avais pas compris là J'ai une carapace bleue Ouais attends fais gaffe mec Ouais ok pas de soucis Fais gaffe je te passe devant Ah putain C'est vraiment une ordure Putain JD ! La merde ! Pourquoi t'as pris cette banane ? Ah la 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 Ah bah bah Oh ! Incroyable Les lines sont propres J'suis immonde ! Propre ! Smooth ! Putain ! J'voulais pas faire ça ! Putain ! Il s'est même pas fait karma quoi ! Il s'est même pas fait karma ! Il s'est même pas fait karma quoi ! Putain mais ça sert à rien ! Mais j'suis une merde ! Non 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 ! Bah non mais j'suis huitième Normalement faut Faut faire des choses hein ! Let's go quoi ! Putain j'suis vraiment dernier quoi ! J'suis derrière angle droit et tout ! Oh ! La honte ! Tout simplement ! Non 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 mais c'est... Non mais la façon dont tu l'as dit ! Non mais c'est juste quand même pour souligner que je suis rarement derrière angle droit ! Je contreperte mais elle est aussi meilleure qu'avant ! Y'a les deux ! Ok ! Tu te rateras tranquillou mais c'est pas ouf ! Putain j'suis vraiment derrière angle droit ! Vous savez comment c'est ? Je suis complètement franc ! Evidemment qu'elle est naze ! Evidemment ! Mais bon je vais pas le dire ! On va pas le dire comme ça ! Oh le bâtard ! Mais quelle ordure ! Ordure ! Quelle ordure ! Une ordure ! Non non mais il y a une filiade pour les 100 bis ! Ouais c'est vrai que je disais vraiment vraiment ça parce que... Parce que vraiment je trouve que angle droit est vraiment une île de base et du coup... Ok 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 super quoi ! Non no fake, no fake, no fake ! Par contre j'arrête la vanne ! No fake ! J'trouve vraiment que angle droit a bien progressé ! Oui bah oui ! Merci euh... C'est gentil ! Avant elle était tout le temps 12ème maintenant des fois elle gratte des 11 ! C'est pas vrai ! C'est moi qui vais partir en fait ! Mais attends il dit qu'elle est nulle mais il est derrière elle au classement ! Bah oui ! Merci Antoine ! Merci Mewtwo ! Vas-y il te reste une course ! Vas-y Mewtwo ! Tu le debunk ! Mais bien sûr mais... Mais debunk le là ! Je le debunk ! Go le debunker là en fait ! Go découdre ! J'kiffe le debunk moi de manière générale ! Parce que t'es un américain ! J'adore qu'on me debunk ! J'espère pouvoir avoir un jour un énorme bunker dans ma caisse ! Putain c'est pas le parti pour te debunk ! Avec des subwoofers 500 watts ! C'est ça que j'adore ! Vous voulez me vendre ce bunker 500 dollars ? Ah putain ! Allez ! 3 dollars maximum ! Je pourrais pas aller plus loin ! Tu monterais pas ça sert à rien ! Je suis dixième là ! J'ai un pote qui est expert en bunker ! Je vais lui demander de me faire l'estimation de cet objet ! Merde j'ai pas réussi à debunker Reeve ! Ah je suis américain ça m'étonnerait que tu me debunk mon pote ! En général c'est moi qui debunk ! C'est moi qui debunk ! Elle est où englobes-tu ? Juste juste angle droit fais-moi plaisir ! Détruis Reeve sur cette game ! Ouais juste défense-le là ! Il m'a détruit psychologiquement alors je sais pas ! C'est encore de l'anti-américanisme primaire ! Juste parce que je vis dans le plus beau pays du monde ! C'est juste des putains de jaloux ! Oh non ! L'avoir ! Tout ce que je veux ! T'es combien Reeve ? Non ! Ma moto elle est partie mais genre salut quoi ! C'est totalement faux ! C'est un gros mytho ! Il est millième ! Je suis millième ! Non ça se passe mal ! Ça me semble faux aussi ! Qui croire ! Qui croire ! Que faire ! T'es combien toi Florence ? 8 ! Combien ? Merde il est juste là ! Il est juste là ! Je vais essayer de l'avoir ! Mais non il m'a eu ! Ah oui ! Ah le con ! Et pourquoi j'ai utilisé si tôt mon klaxon ? Trop con ! J'en fais rien du tout ! Trop con moi ! Ultia deuxième bien joué ! Non je l'aurais pas Reeve ! Non je l'aurais pas ! Putain ! Je me suis tellement fou ! Et bah c'est pas grave ! Je te parle plus jamais Reeve ! C'est comme ça ! Oh j'ai dit qu'il me passe devant ! Un point ! Un point ! Un point ! Mais qu'est-ce qu'on ! C'est trop dommage quoi ! Voilà ! J'ai un somme ! Oh non ! Attends ! Alors ponce est juste devant moi ! Et derrière moi il y a angle droit ! D'accord ! Je suis deg ! Pour toi angle droit ! Un point t'aurais pu le baiser ce connard ! Pardon ! Je vous a un point là ! J'suis deuxième ex éco ex jd ! Nan nan moi je suis deuxième ! Ah ! Toi quoi ? Toi tu es derrière par le classement sur la liste ! Moi j'étais à la deuxième place ! Mais nan on était ex éco ! Ok j'avoue ! J'suis devant ponce ! Ouais bah oui ! Oui on est tous les deux devant ponce toi ! Ah ! Ouais ! Ah mais moi après faut savoir que vraiment je fais n'importe quoi ! Genre je... Moi c'est la roulement ! Mais tu veux pas être content pour moi ? Oh non Rivenzy est parti ! Mais si 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 je suis pas content ! Mais oui parce que... Bah oui parce que bah j'ai... Euh on peut faire un train de live chez Rivenzy s'il vous plaît ! Non mais ça va pas se connard quand même ! Oh wow ! Wow ! Ok ! Wow ! Moi à la base j'étais content... Ok ! Bon ! Oh les amis ! Moi je vais vous laisser ! Même si y'a un train de live chez toi jd tu pars ! Même si... Même si y'a un train de live ! Même si y'a un train de live à 12 milliards de pourcent ! Mec euh... Je vais dormir ! Ah c'est plus que ma flyer ! Oh y'a Anne Sarkozy qui vient d'arriver ! Mais putain mais... On a tous les politiques français qui débarquent c'est un... C'est un sup ! Je vous souhaite... Ah Twitch est vraiment en train de mourir ! Eh ben... C'est une excellente fin de soirée ! Salut JD ! Sachez que j'ai pas... Même si y'a un train de live... Putain ! Ok on va vous fouiller du fric là ! En tout cas sachez que j'ai passé une excellente soirée à vos côtés ! Ouais grave ! Ouais c'était super ! C'est Mister Calls pour le Prime ! Ouais je crois que je vais y aller aussi... Malgré tout je l'aime bien ! Ouais je crois que je vais y aller... Malgré tout je l'aime bien ! Ah si y'a un train de live ! Elle est vraiment super sympa ! Elle est vraiment super sympa ! Mais du coup attendez mais y'a vraiment tout le monde qui y va là ? Non 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 moi je reste ! Moi je voulais rester ouais ! Ah moi je reste toi ! Est-ce que vous pouvez attendre 3 minutes s'il y a une dinguerie là qui m'arrive ? Ouais vas-y ! Qu'est-ce que c'est toi ? J'ai une dinguerie ! Allez tes bisous ! Salut ! Ciao ! Ciao ! C'est trop bien bisous ! Salut ! Salut ! Salut ! J'suis en train d'essayer de réparer ! 9h30 que t'es en live ? Oh c'est pas grand chose ! Ah non mais elle sent la coupure d'une heure aussi ! Ah oui ! C'est un prélève quoi ! Ah c'est un prélève ! En fait j'ai... J'ai fait tomber ma pompe à insuline ! Ah ! Et genre l'embout est cassé ! Vas-y ! Oula étoile ! Oula ! Du coup j'essaye de... Mais je pense que je peux réparer ! Mais j'arrive ! Ok si tu répares pas euh... Next game c'est bon ! Ok ! Peut-être la facétie d'étoile de trop ! Euh... Je ne sais pas ! Non mais tout le monde se barre pas ! En reste hein ! N'inquiète pas ! Bon là j'ai l'impression d'être tout seul mais... T'inquiète attends toi ! Ah ok ! Mais c'est quoi ils se font pas... Ils font pipi ? Je sais pas ! Allô ? Oui ? Non moi je suis là ! Ok ! Bon bah alors qu'est-ce qui se passe ? Non mais je suis là ! Bah j'attends étoile non ? On a pas dit quoi ? Oui on attend étoile ! Non mais c'est que vous parliez plus hein ! Pardon pardon ! On était inquiets nous autres ! Oui bien sûr c'est vrai ! Bien sûr ! On était très inquiets ! Bien sûr j'imagine... Non non mais on est là ! Qui parle à Sego sur mon écran c'est pas mal ! Mais pour le coup j'aimerais bien les faire pipi du coup ! Bah du coup profite ! Allez je fais ça ! Tu vas faire le pips ! Je vais faire le pips de ma vie ! Tu vas faire le pips ? Ah ceci ! Le pips ! Mais du coup on voit pas les mêmes choses en fait dans les rooms là ! Non 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 tu vois pas les mêmes choses ! Non mais je vais vous laisser là ! Je suis trop fatiguée ! Je sais que je vais pas dormir avant un moment ! Donc euh... Je vais vous laisser là-dessus ! Ah mais il y a juste ! Il y a Ultia qui décide de nous euh... De nous quitter là-dessus euh... Eh bah salut mon pote ! Salut ! Salut ! Bien Ultia nous te souhaitons euh... Une excellente nuit ! Merci ! Nous te remercions d'être venu ! Salut Ultia ! Bye bye tout le monde ! Bonne nuit ! Bye merci ! Ciao ciao ! Zoup ! Bah attends on n'est plus que 4 ! Enfin on n'est plus que 4 ! Zoup ! Mais non mais t'inquiète ! T4 ! C'est Valentine from Narnia pour le Prime ! WildEmir pour le Prime également ! Merci beaucoup ! Oh eh ! Oh eh ! Oh eh ! Oh eh ! Comment tu fais ça ? En vrai là j'ai mis... Pardon ! Attends ! Ouais en vrai là j'avais de la réverme ! Ouais mais tu fais ça avec la bouche ! Et sinon avec la bouche ! Ah mais j'sais pas le faire ! Si mais j'sais pas le faire ! Ah oui ça oui ! Est-ce que tu sais faire ? Est-ce que tu sais faire ? Genre le... Un peu un sifflement euh... Non ! Genre euh... Non j'sais pas le faire ! C'est pas le faire ? C'est ta cofesse pour le Prime ! Ah ok ! Si un jour en tout cas tu veux... Tu veux apprendre à faire ça ! N'hésite pas à me le dire ! Ok ! Bah je prendrai quelques leçons effectivement ! Tu me demandes ouais ! J'espère qu'Etoile ça va ! Il a cassé sa... Bah je sais pas trop euh... Ce qu'il a euh... Etoile euh... Mais si il a cassé son truc d'insuline ! Il est en train de le réparer là ! Il est en train de le réparer là ! Non mais en fait il est en train de le réparer là ! What the fuck ! Je viens d'en faire une de... Oh merde je me suis pas venu sur Discord ! Oh merde ! Quoi ? On a rien entendu hein ! On a... On a rien entendu du tout quoi ! Ah bon ça va alors ! Mais alors mais que dalle ! Est-ce que c'est faire des chants mongols avec ta gorge ? Non les euh... Tu sais les chants guturaux ! Arrête ! Impossible à faire ! Impossible à faire ! Faire que ça va aller Etoile ! Sinon je pète un plomb ! Pardon ! Sinon je pète un plomb quoi ! Pardon ! Toi tu joues Florence à... Ah mais non mais tes minutes ! Ok ! Oui ! Oui quoi pardon ! Tu joues à Smash toi ? Non non ! Comme je disais à Etoile euh... Je trouve que c'est un jeu qui... Faut vachement s'investir pour avoir des résultats en fait ! Et je suis un peu... Impatiente là dessus ! Et vous vous connaissez les gens ? Vous voulez faire un Smash ? Ah non non pas spécialement ! Non 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 ! Mais euh... Vous connaissez des gens qui euh... Jouent à Smash genre en 100% fun ? Parce qu'en fait vous savez que ça représente l'immense majorité des gens qui jouent à Smash ? Ah oui bien sûr ! Mais que euh... Mais pourtant moi de tous les gens que je connais je connais personne qui joue euh... Ah bah si moi ! Moi ? Moi je joue pas du tout je le tryhard pas du tout à Smash hein ! Moi je joue juste pour le fun ! Ouais ! Mais si toi tu joues contre quelqu'un qui euh... Qui euh... Joue vraiment pour le fun tu vas l'éclater ! Oh non je pense pas ! Moi j'en sais rien ! Je sais pas ! Moi aussi je pense hein ! Je suis pas hyper bon à euh... Pas hyper bon à Smash ! Pas nul non plus mais... Y'a pas l'impression que... Tu connais quand même mieux le jeu que... Rire de droit ! Y'a plein de persos genre je l'ai... Genre typiquement euh... La dernière fois que je jouais avec Etoile il m'a montré Steve et je connaissais pas du tout tu vois ! Par exemple ! Ouais ouais ! Bah c'est vrai ! C'est beautiful pour les 7 mois merci ! Ouais ouais j'sais pas ! J'ai l'impression que euh... Ok les amis re ! C'est bon Etoile ? Ouais c'est gagné c'est gagné ! Ok ! Ok bah GG ! J'ai flippé un peu l'euro parce que j'arrivais pas à recoller l'embout mais c'est bon ! C'est gagné ! Mais ça t'as... T'as des moyens de régler ces soucis là ? En fait j'ai... Normalement j'ai une pompe de rechange sauf que la deuxième pompe de rechange a un problème d'embout du coup ça marchait pas et j'essaie de... Mais en fait j'ai bien recalé le truc et c'est bon ça marche bien ! Ok ! Ouais bah on peut jouer là ! Est-ce qu'il doit juste play ou pas ? Ah c'est bon ! Go ! Je vais juste randomiser euh... encore ! C'est bon là ? Bah super ! On se fait combien de courses hein ? On se fait une dernière 8 ? Ouais p'tite 8 là ! 48 ? 48 ? Non 48 ! Mais t'sais que Florence euh... parce que j'entendais ce qu'a dit l'horrible personnage qui imite Noix euh... T'as vraiment hyper progressé hein ! Ouais c'est gentil ! De ouf ! De ouf ! Parce qu'en fait aussi le truc c'est que vu que t'avais jamais joué avant à ce genre de jeu et je pense que t'as pas beaucoup joué à des jeux manette aussi ? Où il faut être précis à la manette ? Si mais j'ai tendance à paniquer de façon... Non mais pas précis ! Non t'es pas habitué voilà ! Non en vrai t'es pas habitué parce que tu peux pas comparer Assassin's Creed ou tu sais les jeux où tu te déplaces... Oui c'est vrai ! Parfait de son stick ! Tu stick ! Moi j'ai fait la scoutinette là j'ai quasiment jamais joué avec ! Trop bien la scoutinette ! Ouais bah ouais ! C'est le fire burn ! Ouais c'est vachement bien mais c'est quand même moins fort que... Je préfère le quoi de moi ? Ouais bah c'est plus fort ! En fait... Tu vois j'aime bien les feelings ! Faut juste écouter ses gears en fait on me dit dans le chat tout à fait ! Yeah ! Just need two gears ! De quoi Antoine ? Faut juste écouter ses gears ! T'as la ref ou pas Antoine de sa phrase ? Non ! Ouais ouais c'est... Je la trouve drôle ! Ouais en fait ouais c'est parce que la ref est trop bien ! En gros ça vient de Trackmania ! Et en gros sur Trackmania t'as... T'sais t'as les... La Dirt ! Et la Dirt c'est un... C'est un environnement où il faut écouter le bruit de son moteur ! Ah ah bon ! Et en fait... Y'avait... Y'avait un... Beaucoup de streamer euh... Y'a un mec très fort qui s'appelait Cyremix Sur la Dirt qu'ils aient tout le temps ! De toute façon... Si t'entends pas tes gears c'est vraiment très dur de comprendre ! D'accord ! Kika ou non ? Non c'était Cyremix ! Ah ! Trackmania c'est un jeu qui me plairait bien ! Je me suis jamais penché dessus ! C'est très exigeant ! Je sais ! Trop bien Trackmania ! Et c'est très kiffant ! Ouais c'est très agréable ! J'aime beaucoup aussi ! Qu'est-ce que c'est dur ! Parce qu'en vrai même si c'est très demandeur T'es pas obligé d'être en full trial et d'être le meilleur du monde pour vraiment kiffer tu vois ! Ah clairement ! Donc c'est... C'est assez agréable ! Un peu comme MK tu vois ! Ouais fin j'ai du mal à voir comment on peut pas être le meilleur du monde et kiffer quand même ! Mais bon ouais ! Ouais bon ! Tu peux pas t'en rendre compte ! Antoine qui a juste le world record d'un speedrun de tous les jeux en fait ! Ah ouais ! C'est lui qui faisait toutes les runs ! Bien sûr ! Moi j'ai speedrunné Géogaisseur les amis ! Je l'ai vraiment speedrunné hein ! Bah ouais j'ai speedrunné ! Chiffre et des lettres ! Tu l'as pas réussi ! Euh non j'ai jamais fait en dessous de 10 minutes le perfect sur Diverse World ! Mais ça suffit Antoine ! De me coller au cul là ! T'écoutez là faire un perfect sur Diverse World je trouve ça trop dur donc... Hum 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 ! T'avais combien de courses pour prendre ? 8 ! J'ai mis le 48 du coup ! 48 d'accord ! Ok ! Parfait ! Non moi j'ai mis 8 ! J'ai mis 8 ! On peut dodge la bleue avec un tramant ! 8 courses ! Oh ! Ça aurait fait euh... Tu la dodge ? Ouais avec la banane ! Ah oui d'accord ! Et du coup t'as vu ça me fait pas perdre beaucoup de temps ! Hum hum ! Oh j'ai mis 8 courses c'est bien 8 courses ! Oh putain j'ai cru que c'était le dernier tour ! Putain encore une fois j'ai cru que c'était le dernier tour je suis trop con ! Non mais j'avais pas vu il y a juste ce thème ! Il y a juste ce thème ! Oui il y a juste ce thème ! Il y a même pas vu ! Il y a juste ce thème 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 ! Je dis ça jusqu'à ce qu'il nous fasse une vacherie ! Non mais il y a deux bleus ! Non non t'inquiète mec ! Hum hum ! Il y a R ! What ? Ah bon ? Connard ! De virus ! Et voilà ponce qui dé... voilà ponce ! Premier avec une étoile ! Allez allez c'est bon ! Allez c'est bon pote ! Ça va t'es ? Et là j'ai cho... Attends 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 c'est trop bizarre ! J'ai chopé deux objets et j'ai eu une pièce sur deux objets ! Attends quoi ! Ok tout va se jouer ! What the fuck ? Ah non juste ce thème est devant moi ! On a trajeté pixel ! Hop là ! Ça dégoûte ! Ça dégoûte ! Let's go ! Ultra bizarre ce qui s'est passé ! J'ai pris deux objets et j'ai eu une pièce sur les deux objets ! C'est à dire j'ai eu une pièce en tout ! Ah non j'ai pris le camp ! Très très bon ce qui s'est passé très très bon c'est délicieux ! Ça me dégoûte ! Je pensais ! On va la faire ! Merci Mister Clem pour le Prime à ce coup ! Qu'est-ce qu'on prend là ? Je sais pas ! Non mais oui mais après j'étais pixel mais c'est juste qu'il est devenu plus gros euh... Ah bon ? Ah oui bien sûr ! La classique ! Ça me dégoûte ! Il a trop bien joué ! Ça me dégoûte ! Oh on l'a pas faite ce soir celle-là ! Oh le TzR2X ! On a pas fait le Mano Rante non plus ! Ohlala non ! Quoi tu l'aime pas le Mano Rante ? Ah non non j'aime pas du tout ! Ah bon ? J'aime pas du tout ! J'aime bien moi hein ! Mais on a pas fait DzR2X ! C'est pour ça que je fais que la voter depuis tout à l'heure parce que moi je l'aime bien ! Ah j'aime pas ! Ah mais Trackmania c'est gratuit ! Bah bon ? Ah bon je sais pas ! Le nouveau là ? Bah je sais pas on me dit que c'est gratuit ! J'ai dit en fait je disais hors live que j'aimerais bien Hors live ? Essayer de jouer à Trackmania euh... Et pourquoi pas train un peu en live et tout ! Il y a des gens qui me disent c'est gratuit ! Alors c'est gratuit mais il y a plusieurs versions ! En gros il y a 3 versions sur le jeu ! Qu'est-ce que c'est que juste là ? C'est fait ban ? En fonction de ce que tu achètes tu peux avoir des choses qui sont... Avoir accès à des choses différentes sur le jeu ! D'accord ! Mais euh... Si tu payes un abonnement à genre 30€ par an... Oula ! T'as accès à tout dans le jeu ! Mais avec gratuit tu peux quand même découvrir la campagne... Et rouler ! La campagne est gratuite ! Et t'as les rankades en gratuit aussi ! Ah je sais pas si elles sont gratuites ! C'est vrai qu'il y a des rankades maintenant ! Et c'est assez fun en vrai ! C'est ok hein ! C'est trop trop fun ouais ! C'est juste d'hommage qu'on puisse pas... Je crois qu'on peut pas tagger en groupe ! C'est l'avenir ouais ! Ils bossent sur ça ! Oh ! Pense la merde ! T'en fais plus trop du Track Manian en... En live toi euh... T'en faisais beaucoup en moi et toi ? Ah ouais Track Manian ouais moi c'est mon jeu... Bah c'est l'un des jeux que j'ai le plus streamé ! Mais j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je t'ai pas vu en stream ! Bah en fait ouais j'ai beaucoup arrêté ! En fait il fut une période où je jouais qu'à ça en stream ! Genre j'avais jamais joué au jeu de ma vie ! Et j'ai fait... La première fois que j'ai lancé le jeu je l'ai lancé en stream ! C'était pour le FFS de Zerator ! Ouais ouais ! En fait le FFS de Zerator c'était... J'ai lancé le jeu deux semaines avant et je me suis donné comme objectif d'essayer d'apprendre le jeu et de faire une bonne place ! T'as gagné ! Non non mais j'ai fait huitième ! Mais t'es vachement bien ! C'est propre sur 100 ouais ! Mec c'est euh... Bah après c'était... On a joué deux semaines au jeu c'est un tout de fou ! Non après c'était un FFS parmi des débutants tu vois ! Ah oui j'avoue t'es à chier en fait ! Non non mais... Non c'est mon cas ! Genre y'avait pas Kenny par exemple ? Bon y'avait Kenny et Sard qui étaient dans l'autre FFS ! Mais euh... Mais j'ai trop kiffé en fait ! Genre j'ai tellement joué au jeu ! J'ai joué... J'ai trop 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 aimé le jeu ! Et maintenant je joue en... En plus en casu ! C'est trop bien ! Ah c'est Shiseiou qui l'avait win ? Yep c'est Shiseiou qui avait win ! Y'avait Ross en cube qui a... Ah mais je me souviens de ce FFS ! Je l'avais maté à l'époque ! Shiseiou est très très chaud aussi ! Complètement ! En fait Shiseiou ce qui était hyper impressionnant avec lui ! C'est qu'il y avait pas des temps de loup ! Mais il était tellement régulier ! C'était incroyable ! Ouais c'est régul, c'est régul... Bah en fait c'est un speedrunner aussi ! Donc c'est des gens qui... Voilà c'est... Tu leur remontes la strat et ils sont en mode ok ! Je la refais, 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 je la refais... Je la refais, je la refais... Elle est toujours bonne ! Voilà c'est exactement ça ! Il était... c'est Régumane quoi ! Régumane ! Sur quel jeu ? C'était sur Trackmania ! Régumane ! Franchement les FFSS y'en a plus du tout mais Adrien ne veut plus en faire c'est ça ? Ça va revenir ! Ça va revenir ! Tu annonces ça à sa place ! Bah non mais je crois qu'il en a parlé en plus ! Que c'était un truc où dans sa tête... Tu les FFSS sur Joguessor là j'ai trop hâte ! Tiens mais Joguessor... Attends ça se ferait en vrai ! Non non franchement c'est impossible ! Ah ouais ? Non c'est pas possible ! Va vérifier chez 100 streamers qu'il y a personne qui triche tu vois ! Enfin je veux dire c'est... Personne va sur Google et tout ! Pour Joguessor ? Ah oui pour Joguessor ! Vérifier que les gens ils vont pas sur Google ! Oh y'a messe ! Y'a ma fucking messe ! Bah en live ! Ah oui ! Oui enfin on va pas vérifier les 100 en live là ! Et puis même comment tu commentes... En fait comment tu commentes ça en fait ? Parce que Zerathor il commente en fait les trucs ! Il passait sur les lives des gens pour commenter ouais ! Bah ouais ouais ! C'est impossible en fait ! Ou il est en mode spec tu vois mais c'est... C'est impossible de... De commenter ! Parce qu'en fait sur Joguessor ce qui se passe c'est dans la tête du streamer en fait ! Genre euh... Il va pas dire... Ohlala il a vu le scotch noir du gars ! Enfin j'sais pas c'est... Non mais t'as raison c'est... C'est pas simple quoi ! En vrai ça serait marrant ! En vrai ça serait marrant deux minutes quoi ! En deux minutes quoi ! Ouais j'sais pas... Coucou ? Ouais ouais j'sais pas trop... Y'a le chat... Oui mais bon on a l'habitude de le faire en live le chat... Tu te mets en Emotony ou tu le caches pendant... Oh merde ! J'aime bien la Scootinette ! Ouais la Scootinette c'est cool ! Ouais ! Team Scootinette ! Je trouve que le flou du quad wiggler est quand même démentiel ! FFS c'est un event qui était... des events qui sont organisés par Zerator ! Fight for subs ! En fait t'as 100 streamers qui participent au truc ! Et le gagnant du truc il se doit offrir un sub par chaque streamer participant ! Donc ça fait 100 sub à 99 du coup ! Ou un peu moins ça dépend ! Mais globalement c'est chaque participant doit offrir un sub au gagnant ! Ouais y'a un jeu auquel j'ai bien envie de rejouer qui a des events avec FFS du coup ! C'était... Golfeet ! Oh oui c'est trop marrant ! C'est marrant Golfeet ! Ah Golfeet c'est dur ! C'était vraiment mon jeu de la Zyland ! Je l'ai ! Ah ouais mec tu m'as grave impressionné pendant la Zyland de ce sujet ! J'ai trop aimé... En fait et ça m'a un peu frustré que... On soit pas tombé dessus contre Kenny Kalen ! Parce que j'avais tellement un score de psychopathe sur la map... Oh non Amy ! Bah c'est lui hein ! C'est de la merde hein ! Non ! Péon péon ! Putain c'était trop bien les Zyland sérieux ! Ouais c'était cool ! Mais je regrettais un peu d'avoir commenté qu'un jeu et demi on va dire quoi ! Bah oui c'était... Mais attendez ! Vous m'avez entendu pendant toute la game ou pas ? Non ! Non ! Ah ok ! Vous savez que je participais tout ! Ah t'étais mute ! Oh merde c'est trop très... En plus quand tu parles et que personne te répond c'est affreux ! Bah oui ! Non non je sais pas pour moi c'était fluide et tout le contact ! C'est fluide ! En fait tu parlais depuis le début du live pense ! Bah... Ouais ! Mais genre j'avais l'impression que le contact il était fluide tu vois ! C'est chaud ! Ouais j'aurais bien voulu commenter plus en fait ! Vu que j'avais commenté le calcul mental mais c'était en une fois Eagle Fit ! Qui n'est jamais tombé le dernier jour ! Non mais ça mec c'était horrible sérieux gros ! Attendez mais quand on parlait de... Excusez-moi ! Quand on parlait de... GeoGuessers et tout FFS... Si on t'entendait à ce moment là ! Si si on t'entendait ! Si si on t'entendait ! Si si on t'entendait ! Oui ! Mais qui c'est qui m'a mute ? Euh c'est Florence ! C'est Flora ! Ok donc c'est la faute de Florence ! Ok ! Oula 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 ! Oula ! Oula 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 ! Et non du coup ce que je disais parce que je vois j'ai bien capté que je parlais tout seul mais tranquille ! C'est que Eagle Fit moi ça m'avait bien amusé un peu ! Mais je trouve que c'est chiant à la longue ! C'est un peu bon... Oui c'est un peu redondant effectivement ! Non mais pas un petit stream de 2 ou 3 heures dessus ! Ouais c'est ça ! Avec les fois tu fais une petite session ! Ouais c'est ça ! C'est pas tous les jeux d'histoire où on stream Eagle Fit tout ensemble pendant 6 heures quoi ! Qu'est-ce que j'ai métraillard sur le jeu ! Par contre il va y avoir Mario Golf ! Oh mais Mario Golf ! Oh là là ! Exceptionnel ! Bah de toute façon moi si vous êtes chaud de participer au petit concept que j'ai envie de mettre en place ! Bah je sais même pas ce que c'est le mec donc... Ah ouais ! Tu vois que tu en as bien parlé ouais c'est cool ! Je vais organiser un triathlon ou un truc à 4 épreuves full Nintendo ! Ah j'avais une idée un peu pareil aussi ! Avec 4 capitaines d'équipe ! Et en gros chaque capitaine d'équipe a une équipe de 3 ou 4 streamers ! Et on va sur 4 jeux Nintendo différents avec un format 1v1 et 2v2 ! Ah ouais ! Mario Tennis, Mario Golf, Smash, Mario Kart ! Ouais que des jeux dans lesquels t'es très bon quoi en fait ! Bah en fait moi je pense pas jouer ! Ah ok ! Ah ouais ! Bah en fait ouais je pense pas jouer ! Soit je joue pas et je commente ! Ou soit je joue et j'étais en mode... Typiquement Xari ban sur Mario Tennis pas le droit de jouer ! Moi je suis ban sur Smash j'ai pas le droit de jouer ! Et faire des trucs en mode... Bah les capitaines d'équipe peuvent jouer en 2v2 avec leur poulain ! Sur les jeux ou quoi ! Ah ça c'est du 2v2 ! 2v2 sur certaines épreuves qui rapportent 1 point, 1v1 qui rapportent 1 point ! C'est tout un système comme ça quoi ! Faire un peu les Nintendolympics ! Bah mec franchement c'est claqué au sol en fait ! Nan nan c'est pas cool ! J'avais une idée ! Nan c'est très cool ! Bah moi ça me plairait ! Putain mais y'a combien de bleus là ! Non mais en vrai ça pourrait être très 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 cool ! En vrai il va falloir l'organiser... Ouais voilà il va falloir l'organiser balance parce que... Je trouve que c'est ça qui est compliqué de plus en plus à organiser aussi entre les streamers... Les streamers pardon c'est fait un truc balance quoi ! Ouais ! Parce qu'il y'a des gens ils sont capables de passer dans la salle du temps... Enfin tu connais des Gotha, tu lui montres un jeu... Deux semaines après il a 8 photos... C'est Léo pour les 11 mois de sable merci beaucoup ! Enfin c'est compliqué ! C'est avec Gotha effectivement ! Parce que tu vois genre imagine Gotha il fait ça, tu lui proposes tu vois... C'est très dur Maritain... Enfin c'est très dur c'est... C'est vrai le seul jeu où il pourrait passer smash mais... Rattraper tu veux dire ? Ma smash ça lui... En fait c'est trop frustrant... A moins que vraiment il est un coach qui viennent chez lui pour jouer en offline... A moins qu'il ait déjà joué à des jeux de combat un peu... Il a jamais joué... Ah d'accord... Parce que je suppose que si t'as fait du... Du Street Fighter par exemple sur smash tu peux te débrouiller quoi ! Ça aide un peu... En fait ça aide un peu pas de ouf mais... C'est pas du tout le même type de jeu de combat moi je trouve... Mais tu sais que même si c'est pas le même jeu de combat... Non mais t'analyses vite ! Enfin tu vois c'est un jeu comme ça... Ouais ouais c'est ça ! Si t'as une compréhension du neutral... Le neutral c'est ce qu'on appelle dans les jeux de combat le moment où il se passe rien... Et où quand tu casses le neutral c'est à dire que tu trouves l'ouverture... Et en fait trouver l'ouverture dans les jeux de combat c'est un truc qui est un peu... Quand tu sais le faire sur un jeu de combat t'as comme une vision tu vois genre... Ouais c'est ça ouais ! Tu peux t'adapter... Et tu sais il a joué à Brolala... Il a joué... Enfin tu vois quand même... Je pense que Gotha il se met sur smash il pourrait être monstrueux hein... Monstrue chez toi il pourrait être bon oui... En vrai oui il pourrait être bon c'est vrai... Ouais c'est sûr ! Vraiment c'est vrai... Mais moi je lui avais toujours dit que ce serait un jeu qui pourrait grave grave kiffer... Mais euh... A chaque fois Gotha il me dit euh... J'ai pas envie de dire ça va être trop dur hein... C'est impossible de s'amuser sur le jeu de l'été... J'avoue c'est impossible hein... En fait il est en mode c'est impossible de s'amuser tant que t'as pas 300 heures tu vois... J'ai pas envie d'enculer hein... Mais c'est absolument pas vrai hein... J'suis pas d'accord... Ouais j'suis pas d'accord parce qu'en fait tu vas commencer à sentir la progression hyper tôt... Bah ouais... Et c'est ça qui fait que tu t'amuses aussi avec cette mini progression que tu as tu vois... Parce que la progression plus tu joues et plus elle est lente... Et donc justement plus le plaisir il est chaud à trouver... Bon après t'as un niveau de jeu donc c'est ok... Et la progression est quand même euh... Tu sens des steps assez facilement je trouve au début sur Smash tu vois... Ah mais de fou ! Comme RL en fait ouais je suis d'accord... Toi tu t'es vite bien amusé et tu te... Oh moi je me regarde sur le jeu tu vois... Non mais moi je pense que c'est très cool même jouer avec toi et toi je pense que c'est très marrant... Bah ouais c'est... On s'amuse... Putain... Pardon... C'est juste à la merde... C'est pareil sur Rocket League moi j'ai pas la même vision sur Rocket League que sur Smash tu vois... C'est typiquement un jeu auquel j'aimerais jouer... Mais euh... Flemme de passer euh... Ouais... Soixante heures euh... Sur un jeu avant de... Mais non mais j'suis pas d'accord... Même pas un niveau tu vois mais euh... Ouais mais euh... Non mais Rocket League tu vas t'amuser euh... Dès les premières secondes en fait très vite... Ouais... Dès les premières secondes tu t'amuses parce que même si tu fais de la merde tu comprends... Genre t'as un ballon euh... T'as... T'as un terrain t'as des buts... C'est facile tu vois donc euh... Tu vas t'amuser instant... Moi sur Rocket League perso je me suis amusé instant... Ouais d'accord... Un seul problème... C'est par contre... Tu ne peux pas jouer avec un mec trop fort sinon c'est vraiment inutile... Ça c'est... Contrairement à Smash... Ouais contrairement à Smash ou un mec trop fort peut quand même... Jouer contre toi... T'apprends des trucs et tout... Rocket League c'est vraiment dur... Il doit se... Je trouve que c'est encore plus dur de se nerf sur Rocket League que ce nerf dans Smash... Ouais je pense effectivement ouais... Je pense aussi ouais... Putain c'est horrible... Mais euh... Mais ouais t'es pas... En fait ouais faut arrêter de penser qu'il faut tryhard forcément sur ces jeux là pour s'amuser... Parce qu'en vrai c'est... Ouais je suis d'accord avec moi... Enfin c'est... C'est... Tous ces jeux là tu... Tu vas avoir un niveau de merde et te ré-caler... Te ré-caler quoi... Mais c'est même pas que je suis dans une optique tu vois d'être quelqu'un qui joue bien à un jeu vidéo ou quoi... C'est juste que moi comme il y a plein de jeux vidéo que j'ai... J'ai tellement une offre démentielle de choix qui... Que je préfère... Tu coupes beaucoup hein... Je coupe beaucoup ? Ouais c'est le gate discord à mon avis qui est un peu trop... Putain je suis vraiment... Attendez... À mon avis... J'aurais eu ma sensi là... À mon avis... À mon avis... Règle bien la sensi là... Ah non je suis en déterminé automatiquement... La sensibilité... C'est ça... Pour les 3 mois... Merci beaucoup... En fait sur Rocket League... Quand tu vas arriver sur le jeu... Vu que t'auras un niveau bah... Naze tu vois... Bah tu te mets juste en tête que quand tu touches la balle c'est énorme... Et quand tu la rates... C'est normal tu vois... Et du coup bah... Boum quoi... Tu fonces dans... Après je suis vraiment nul à Rocket League moi... Vraiment vraiment nul... Moi j'aime trop le jeu mais c'est tellement dur ça... Mais euh... Quand je coupais c'est que juste... Vous m'entendez bien là ? Oui oui... C'est que moi j'ai tellement de jeux à faire en fait... Que je préfère choisir des jeux... Plus accessibles... De première vue où je sais que je vais... Quasiment tout de suite m'amuser... Ou genre des choses... Plutôt que de tryhard des jeux où justement... Va falloir que je m'accroche un peu plus en fait... Parce que... Parce qu'il me manque plein de jeux en fait... Dans ma culture... Perso quoi... Que t'as envie de faire... Que tu sais que tu ferais un jour... Que ouais bien sûr bah ça... C'est clair... Ca je le comprends... 200% Après y'a aucun problème... Si un jour tu veux essayer smash juste pour 2-3 heures... Oh oui c'est pas exclu du tout hein... Moi j'aimerais bien en vrai... Parce qu'en fait c'est pas... Enfin... Je trouve que c'est quand même un jeu... Qui reste... Très très vite... Quand même tu vois... Moi le seul truc... C'est que j'ai beaucoup de mal à revenir sur la plateforme... Et euh... Non mais ça c'est le problème de tout le monde... T'inquiète pas... Ouais voilà... Mais au début c'est vraiment un soucis... Et en fait du coup... Je meurs souvent... Parce que je tombe de la plateforme... Et du coup bah... Tu profites pas du jeu en fait... En tant que tel... Parce que... Qu'est ce qui m'arrive là... Ah les recovery c'est... Tu vas dire tu tombes toi même... Ouais ou alors... Déjà que t'arrives pas à revenir... Alors que tu sais que techniquement... C'est pas si compliqué de revenir... Mais t'y arrives pas... Parce que t'as pas les moves encore... Tu vas jouer une demi-heure avec Etoile... Et ce sera fini hein... Ouais en vrai ouais... Pour le coup... Ça c'est vraiment le truc... Oui au début tu peux te dire... Mais attends... Mais quoi et tout... Tu vas jouer avec Etoile... Tu vas comprendre en 2-2 genre... Cocher toi le rapport... Parce qu'en fait... Moi j'aime trop apprendre le jeu... Vraiment c'est mon... Ça me rend trop heureux de la France Match... En plus tu l'expliques assez bien... C'est assez agréable tu vois... Il explique mal et il gueule sur les gens je sais pas... Il est désagréable... En fait... J'ai commencé euh... J'ai commencé il y a pas si longtemps tu vois... Du coup je me souviens quand j'ai vraiment commencé... Où j'étais haché... Du coup euh... Je me souviens comment moi j'ai progressé... Et les mots qui ont fait que j'ai progressé... C'est pas assez... Pour les 4 mois merci beaucoup... Nan ouais j't'ai déjà vu... Bah même quand on était en soirée... Et vous jouez à Smash... Et que t'expliquais des trucs... C'était assez... C'était cool comme euh... Un peu décomposé ouais... Mais le jeu est incroyable... Tellement de trucs... Tellement de trucs à savoir... En vrai c'est assez ouf... C'est Smash... En vrai c'est fou... En fait tellement de trucs à savoir... Tellement de... De facteurs psychologiques... Qui sont influés dans Smash... Genre euh... C'est incroyable... Moi je trouve ça génial quand même... J'aime trop Smash... Mais ouais... Le online quoi... Moi aussi j'aime trop... Mais là ça a été quand même vachement freiné... Et puis... Le online... Et puis bah là du coup... Personne souvent en physique... Ouais c'est un enfer... Ouais complètement... Il nous a tout pris hein... Il nous a tout pris le Covid... Le Covid nous a tout pris là... Pfff... Pfff... Pum pum pum... Hop ! Boum... 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 Bah quand elle avec Smash... Mais j'en ai déjà fait ? J'en ai même déjà fait... Y'a pas si longtemps avec... Avec Etoile même... On voit où j'en ai déjà fait euh... On a joué à la fois du streamer le bateau... Salut qu'il y a Zeris... On s'en ai déjà fait de ouf et euh... Ah si si si... C'était plutôt cool ouais... Petite arène au calme... Ouais la petite Lulu... Ouais... Lucina des fafins... On s'en remercie qu'il y a Osiris pour les 5 subs offerts... Merci beaucoup... Oh p'tain j'suis en silmi... Merci à toi... Oh le silmi... Oh le silmi que j'ai... Le silmi... Oh oh... Oh t'es con vous... Oh t'es con vous... Oh... J'suis en silmi là... P'tain te regarder derrière c'est... Quand t'arrives dans le club tout le monde se retourne quoi... Par contre what the fuck les vierges sont très séries... Avec les roues mais j'ai l'impression que ma voiture va exploser à tout moment sur les escaliers là... Oh la... Non... C'est bon... Par contre je pense que je sous-estime moi perso ma capacité à pouvoir un peu tryhard très vite fait sur un jeu... Parce que finalement Mario Kart j'ai quand même pas mal joué pour essayer de m'améliorer et tout... En refaisant et en refaisant des maps et tout... Mais parce que je trouve que... Tu progresses, tu sens progresser et c'est ultra satisfaisant... Et bien sûr... Et du coup je pense que d'autres jeux du même genre en fait je pourrais totalement le faire... Bah trackmania en vrai ça... J'suis pas quelqu'un qui est une tryhardeuse et tout quoi... Effectivement mais trackmania ça pourrait... Ça fait exactement cette sensation... Trackmania c'est vraiment le plus... En fait trackmania c'est vraiment le jeu où... Tu ressens tes progrès tellement vite... Tu le vois tellement vite que tu progresses... Ouais ouais ouais... C'est instantan... Et tu vois genre je trouve qu'à l'inverse Mario Kart... De Mario Kart mais moi je trouve que c'est un jeu où tu ressens le moins le... Le... Enfin genre tu... Genre si on t'explique pas concrètement ce qu'il faut faire... Sur Mario Kart tu... C'est dur de progresser moi je trouve pas... Bah ça dépend... Au début t'as une marge de progression qui est forcément énorme... Parce que tout simplement tu connais pas les maps par exemple... Oui oui bien sûr... Le principe et tout machin... Ça va forcément mieux... Après je pense que t'as un espèce de plafond de progression en fait... Oh non... Il y a plein de jeux... Il y a ce vrai plafond où après t'apprend... Après t'apprend le soft drift... Le break drift... C'est ça voilà... Les nisc... Bah voilà c'est ça... Mais avant ça... Progresser c'est hyper simple je trouve... Et après c'est hyper dur en fait... Donc d'en haut c'est dur... J'sais pas trop comment expliquer... Mais tu vois genre la sensation de step up je la ressens... Je l'ai beaucoup plus ressenti par exemple sur Rocket League... Beaucoup plus vite... Ah ouais... Ouais ouais... Bah tu connaissais les maps quoi... J'avais toujours entendu l'inverse... Je connaissais les maps effectivement... Tu connaissais les maps quoi... Mais tu vois genre sur Rocket League... Après 10h de jeu t'as step up... Après 15h de jeu t'as step up... DJ pour les 2 mois... Pierre les 15 mois... Slinter les 13 mois... Turn live merci à tous... Beaucoup plus que Mario Kart moi je trouve... C'est beaucoup... Mais pour Rocket League... Moi j'avais toujours lu que c'était vraiment un jeu qui était dur à streamer... Parce que t'avais beaucoup de gens qui te bug... Ah ouais... Et que la commu pouvait être vachement dure... Alors je sais pas si vous vous avez eu le même sentiment ou pas... Moi c'est l'une des raisons qui me freinent aussi tu vois... Alors le seul truc qui est hyper relou dans live Rocket League... Je trouve qu'il y a un seul truc c'est... Quand tu commences... Imagine que t'es genre platine diamant... Et tu joues dans ces horizons là... Et que tout le monde t'écrit dans le chat... Ah on a pas les mêmes platines... Ah on a... Et ça... Y'a tellement de gens qui vont te dire ça... Je comprends même pas ce que ça veut dire... Genre bah en gros tu sais... T'as des classements... Et genre imagine t'es platine... Et bah tu... Voilà tu sais comme... Un peu comme lol... Argent, gold, platine, diamant, champion... Et bah toi t'es platine... Y'a des gens dans le chat qui vont te dire... Mais c'est impossible qu'il soit platine... Moi je suis platine... C'est beaucoup plus dur... Tout ça tu vois... Et t'es en mode... Bah frère... Enfin on joue au même jeu quoi... Enfin si je suis platine... C'est que je suis platine tu vois... Mais euh... Mais après... Moi je trouve que... Par exemple moi je le stream une fois par semaine le vendredi... Pour comprendre que... Eh... On s'en bat les couilles... On joue... Et ça passe... Mais oui... Les gens qui te connaissent pas du tout... Ils arrivent ils sont en mode... Hello... T'es quel rank... Ah ok... T'es pas très fort... T'es en mode d'accord... Très bien... Ah bien joué hein... Et ouais... Y'a RasMentor dans mon chat... Qui est streamer Rocket League... Et qui est coach monstre sur le jeu... Et à chaque fois lui... Il se bat pour ça tu vois... Parce que... Tout le temps... Quand y'a des gens qui découvrent son jeu... Il est trop content... Et t'as plein de gens qui sont un peu démoralisés... Parce que t'es là... Tu veux t'amuser... Et t'as 9000 personnes dans ton chat... Qui ont 9000 heures... Qui sont stuck... Qui sont sûrement pas ouf... Et c'est ça qui est agaçant en fait... Mais oui... Si t'aimes un jeu... T'as envie que les gens ils y jouent... Et qu'ils le découvrent... Et qu'ils prennent du plaisir... Comme toi tu en prends en fait... Donc c'est vraiment la pire méthode en fait... Que de... Merde ! Bah du coup... De toute façon... Bienvenue dans... Bah ça a toujours été ça le jeu vidéo... Regarde... Oui mais c'est... Les jeux qui se font... Ouais je comprends... Les jeux qui se font déserter... Tu sais à la Shenzadin... A la... A la... Tous ces jeux là... Qui se sont fait déserter à un moment donné... Ils étaient plus que joués par les... Par les joueurs qui du coup... Eux étaient forts... Parce qu'ils étaient encore sur le jeu... Ils avaient passé du temps... Et en gros ils détruisaient les games... Des autres personnes... Qui eux étaient moins forts... Parce qu'ils jouaient plus... Et du coup les gens qui jouaient plus... Bah ils jouaient plus... Parce que c'était horrible... Parce qu'il y avait que des mecs forts tu vois... Énorme... Bah vraiment c'est super... C'est vraiment super quoi... Et c'est... Mais c'est souvent ça hein... Ouais non mais je trouve ça aberrant... Et des fois tu dis... Mais frère... Genre on essaye de venir sur ton jeu qui marche pas... A l'aide quoi... Après Rocket League ça marche ultra bien... Et y'a pas de ça tu vois... Oui oui... Mais... Mais Rocket League y'a ce truc de... Y'a beaucoup de jeunes... Y'a cet aspect un peu d'ego... Y'a beaucoup d'ego tu vois sur Rocket League... Y'a toujours d'ego sur... Et ce qu'il faut se dire... Et ce qui moi m'a rassuré... C'est que... K-Dop... Qui a été longtemps... Un des meilleurs joueurs du monde... Qui a été champion du monde et tout... Y'a des gens qui backseat dans son chat... Y'a des gens sur le chat de K-Dop... Ou sur le chat de Razmeltor... Tu vois qui arrivent pour leur dire genre... OMG... C'est quoi ce niveau ? T'es pas ouf... Et t'es en mode... Bah frère j'ai 800 fois ton niveau quoi... Donc euh... Je sais pas quoi te dire... Et ça en vrai... Me dire que ça existe avec des joueurs pro... Ou des coachs ou quoi... En vrai ça me rassure... Je me dis ok... Bah en fait c'est normal... C'est juste qu'il y a des joueurs un peu bons... C'est pas trop quoi... Putain... Nan mais j'ai été premier tout le monde... C'est là où je trouve quand même cool... Mais après c'est normal... C'est parce qu'elle est... Beaucoup moins nombreuse... Mais sur Smash... Je trouve que ça existe quasiment pas ça... Ou tous les gens... Et bah je suis assez d'accord... Et ça c'est vraiment incroyable... C'est que tous les gens qui sont... Les plus de gens que tu vois... Dans le chat sont que des gens qui sont nuls... Genre c'est très très rare... Ou même j'ai aucun exemple en tête... D'un très bon joueur de Smash... Qui arrive dans un chat... Ou qui même va avoir cette arrogance là... Je l'ai jamais vu tu vois... Après toi t'as ton petit niveau... Moi ça m'est arrivé en jouant un Smash... Qu'on me dise genre OMG le niveau... Mais je peux comprendre... Parce qu'en vrai je suis à chier... Et que je fais des erreurs... Mais je suis d'accord... Pour dire que la communauté... Smash est souvent... Je trouve que c'est beaucoup moins pressant... Ouais... On se fait bolosser cette courte... C'est terrible... C'était horrible... Moi j'ai joué une petite automobile là... C'était lourd... Attends et toi ton combo... C'est terrible... Il est propre mec... Il te sort de côté... Bon bah ça me sauce... Pour me mettre à Rocket League en vrai... Ouais franchement... Je sais pas si je le ferais en live... Ouais ça me sauce un peu...